Il paraît que les Anglais ont toujours eu Big Ben fonctionnel malgré les bombardements diverses, mais il se trouve que notre pendule n'est pas tout à fait dans la même situation que celle de Big Ben. Et donc la prochaine séance, le 16 novembre, nous espérons, Constant et moi, que la pendule sera à l'heure. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en ligne avec nous pour cette séance consacrée à l'agriculture de conservation des sols. Et donc une séance qui a été... C'est une séance qui rentre dans un train de séance, puisque nous aurons de nouveau une autre séance plus tard sur ce champ de la pratique professionnelle et de l'agronomie. Et donc nous avons une séance qui est montée par Bernard Ambollet et par Christian, à qui je vais laisser la parole pour présenter l'objectif de la journée, les trois intervenants. Et je vous propose que nous regroupions les questions après le troisième exposé, pour que nous ayons un débat. Voilà. Christian, tu as la parole. Bernard, si tu veux rajouter un mot, peut-être tout à l'heure. C'est parfait. Christian, tu y vas. Merci, Jean-Jacques, cher Président. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux et honoré d'introduire cette deuxième séance de notre colloque agricole-conservation. En effet, l'Académie d'agriculture s'intéresse, comme tout le monde d'ailleurs, mais en particulier, parce que nous sommes quand même des agronomes, à l'agricole-conservation des sols, qui existe depuis un certain nombre d'années, mais qui est relativement peu adoptée jusqu'à maintenant. Or, avec le dérèglement climatique, intervient évidemment la question du carbone. L'agriculture est au centre de la production de carbone renouvelable. Et naturellement, l'agriculture est à la fois louée et à la fois critiquée par rapport à son carbone, parce qu'elle est responsable de 20% des émissions, mais elle est aussi capable, quelque part, d'en sequestrer dans ses sols, et également du produit du carbone renouvelable à travers la photosynthèse, évidemment. Donc, cette deuxième séance de ce colloque intervient après celle du 22 juin dernier, séance au cours de laquelle nous avions trois intervenants, dont Eris Coppel, de Sirad, qui nous a fait une vue sur l'état de l'agriculture de conservation dans le monde, puisqu'elle vient plutôt outre-Atlantique. Ensuite, je suis intervenu, moi, en tant qu'agriculteur, avec une expérience de 25 ans sans la bourse, sans mon exploitation. Et puis, pour terminer, Stéphane Gézéchel, directeur scientifique d'Arvalis, qui nous a fait un petit peu le point de la situation des travaux d'Arvalis sur cette question. Donc, aujourd'hui, trois intervenants vont prendre la parole à tour de rôle. Deux agriculteurs, que je remercie. Antoine Chaudru, dont Goderville, dans Pays de Caux, qui va nous parler de son expérience agriculteur de conservation par rapport principalement à l'érosion, comment lutter contre l'érosion. C'est un vrai problème dans sa région, il ne vous l'expliquera. Ensuite, Olivier Josselin et Clément-Marie, pardon, qui font partie d'un groupe d'agriculteurs en Meuse. C'est très intéressant ce qu'ils font, parce qu'ils font une agriculteur de groupe qui est fondée aussi sur l'érosion de conservation. Mais ils ne parlent plus précisément des trois piliers du développement durable, mais comment aussi, sur l'aspect social, la CS a pu faire réagir ces agriculteurs. Ils sont neufs. Donc, l'expérience est intéressante. Et puis, pour terminer, Jean-Luc Forlaire, agronome qui a un long passé d'expérimentation agriculteur de conservation, qui a commencé en Moselle, qui aujourd'hui est référent chez l'UVSA sur l'agriculture de conservation, l'UVSA grande coopérative dont j'ai l'honneur d'être adhérent, et j'en ai été président pendant une époque. Donc, Jean-Luc nous expliquera comment on passe d'une situation d'agriculture conventionnelle à une agriculteur de conservation en prenant le minimum de risque. Parce que si, effectivement, aujourd'hui, nous n'avons que 3% d'agriculteurs qui sont pleinement opérationnels en agriculteur de conservation, ça veut dire que beaucoup ont échoué et sont revenus en arrière. Et donc, la grande question, si on veut développer l'agriculture de conservation en France et en Europe, comme ça se passe ailleurs dans le monde, eh bien, il faut faire en sorte que ces agriculteurs ne reviennent pas en arrière, parce que c'est très décevant et ça coûte cher. Voilà. Donc, Jean-Luc nous apportera ces questions. Mais surtout, ce que nous attendons d'eux, et on va les presser un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps d'intervention, mais il y aura des questions derrière, c'est qu'ils interrogent les gens qui vont intervenir dans la 3e session qui aura lieu le 7 juin 2023, qui seront plutôt des gens de la recherche. Donc, ces agriculteurs et ces agronomes viennent demander à la recherche les points sur lesquels ils butent, les points sur lesquels on a des problèmes à résoudre, et comment, donc, on va interroger cette recherche pour résoudre ce qui reste à résoudre, si toutefois, on y arrive et il y aura encore de longs temps de recherche, mais c'est comme ça. C'est la nature. Nous travaillons avec la nature et donc, c'est toujours... Moi, j'ai 42 ans de métier et j'en apprends toujours et je pense même que j'enseigne moins en moins. Voilà, je termine là-dessus. Et donc, je fais intervenir tout de suite Antoine, qui va donc... Alors, je pense que le diaporama va se dérouler. Alors, évidemment, comme l'a dit Jean-Jacques, les questions viendront après. Donc, notez-les bien. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Ils vont passer rapidement sur les diaporamas pour qu'on puisse effectivement donner du temps aux échanges avec la salle. Voilà. Merci de votre écoute, de votre participation et de votre attention. A toi, Antoine. Voilà. Bonjour à tous. Alors, Antoine Chèdru, moi, je suis agriculteur à Goderville, donc, dans Seine-Maritime, plus précisément dans le Pays de Côte. Je suis à 25 kilomètres du Havre, 15 kilomètres des fameuses falaises d'Étrottat, et donc, on a la mer juste à côté. Là, c'est un diaporama que l'on avait préparé avec Eric Schmidt, de l'IAD. On a reçu Stéphane Lefol, qui était ministre de l'Agriculture, en 2017. Et donc, il est venu sur la ferme pour comprendre un petit peu les enjeux qu'on a mis en place, et surtout rencontrer les membres de Solenco, que je vais vous expliquer par la suite. Donc, je suis agriculteur, et mon corps urbain est vert. Comment je stocke la lutte contre le réchauffement climatique ? Comment j'ai mis fin à l'érosion de mes sols ? Il faut savoir que dans notre région, c'est la pluie-métrie qui prime. On a entre 1 200 et 1 400 millimètres d'eau. Cette année, quand Christian m'a appelé pour me demander de parler de la lutte contre l'érosion dans le Pays de Côte, on s'est dit que ça allait être compliqué. On a eu 10 millimètres en juillet et 7 millimètres en août. Mais bon, là, depuis, on remonte un peu les niveaux de la nappe phréatique. Donc voilà, ça pousse tout seul. Dans notre région, c'est bien vert, la Normandie. Mais pourquoi ? Déjà, l'eau, je vous en ai parlé, mais surtout, il manque le carbone. Ça, c'est Conrad Schreber qui nous a mis le doigt sur le problème de l'érosion dans notre région. C'est qu'il manquait vraiment du carbone dans nos sols. C'est des limons à 60-65 %. Très peu d'argile, entre 10 et 15 % d'argile. Et donc, là, des phénomènes d'érosion comme ça, j'avais ça il y a 25 ans dans mes parcelles. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je vais vous voir. Il manque le carbone. Donc là, la particularité de notre région, ça, c'est des photos qui étaient prises chez moi il y a 25 ans. Des phénomènes d'érosion, des ravines qui faisaient 80 cm de large et 40 cm de profondeur, on l'a eu régulièrement. Mais ça, c'était avant. J'ai pris conscience en 1995. Et 92-93, avec des hivers très pluvieux, en 2000, Godéville passe en zone vulnérable avec le captage d'Ypore et la proximité de la ville du Havre, d'où l'implantation systématique des couverts végétaux en interculture. Donc, maximum de résidus de surface, toutes les poils sont broyées et réintégrées au sol, semis de couverts végétaux. Maintenant, on se fait déposer avec la méthode Merci. Bon, elle est discutable, mais bon, ça nous donne une orientation avec la restitution d'azote, phosphore, potasse. Destruction est réalisée avec un rouleau pendant l'hiver, donc rouleau Faka maintenant. Les blés sont semés sous couvert de repousses de colza, lin et légumineuses que l'on a mis en place. Tout ce constat-là a été fait avec Jean-François Ouvry. Il était directeur, il est toujours d'ailleurs, directeur de l'AREAS. Et en 92-93, quand il est venu voir mes parcelles, il y avait de l'érosion partout. Moi, j'étais catastrophé, on passait notre temps à remettre de la terre dans nos ravines. Et lui, il a dit, le problème de tes sols, c'est vraiment le travail intensif dû aux labours, aux successions de travaux du sol avec des outils animés. Et donc, on est passé progressivement de TCS à semi-direct depuis 10 ans. Alors, les trois secrets de l'agriculture de conservation, c'est de ne plus perturber les sols. Donc, on y va progressivement. En 95, 94, je laboure encore. On a été 12 ans en technique culturelle simplifiée. On retravaillait encore un peu pour faire la transition. Et par la suite, on est passé au semi-direct sous couvert depuis 2012. Les couvrir en permanence, ça, c'est les couverts que l'on fait déjà depuis 22 ans, depuis 2000, depuis qu'on est passé en zone vulnérable à la ville du Havre. Multitudes d'espèces, des légumineuses, des graminées, et des crucifères. Ensuite, pratiquer la rotation des cultures. Donc, on fait principalement des blés tous les deux ans avec des colzans en intermédiaire, des févroles, des pois, du maïs, du lin, des betteraves. Donc, là, le système d'avant, c'était en bas à gauche, système inexistant, dégradant énormément la structure du sol. Et là, je suis passé en haut à droite. Bon, ça, c'est pas mon semoir, mais je suis capable de semer dans ce genre de couvert avec un semoir à disque. Et là, on travaille aussi en partenariat avec l'agence de l'eau, les bassins versants. Et eux, ils préfèrent me voir dans la situation en haut à droite qu'en bas à gauche. Voilà, le cercle verteux, bon, ça, c'est facile. C'est augmentation de la matière organique, augmentation de la structuration du sol, diminution de la pollution, augmentation de la qualité de l'eau, diminution de l'érosion, augmentation de la réserve utile. En année de sécheresse, cette année, on s'en est rendu compte. Plus on augmente nos taux de matière organique, en fait, ça fait une éponge. Plus il y a de réserve utile en eau. Augmentation des nutriments, on le voit avec le phosphore, la potasse, même l'azote, parce qu'un point de matière organique, ça peut jouer énormément. La fertilité des cultures. Ensuite, la biodiversité, avec les cultures que l'on met en place, les couverts végétaux. La production, bon, il y a trois à quatre années de transition. Maintenant, moi, ça va beaucoup mieux et je ne vais pas rougir de mes résultats. Le dossier de gestion fait quoi ? Donc, je suis tout autant à l'équilibre sur mon dossier de gestion et après, au niveau rendement, je suis à peu près au même stade que mes voisins qui sont en conventionnel. Diminution des gaz à effet de serre, évidemment, régulation du climat et stockage carbone. Donc, voilà. Alors, moi, les vers de terre, on a fait des comptages chez nous. On a participé à un documentaire qui s'appelait Le champ des possibles avec Marie-France Barrier, je me souviens bien, et c'était filmé chez moi. Donc, on a fait des comptages de vers de terre. On met un produit à base de moutarde avec des arrosoirs sur trois placettes dans des parcelles. C'est souvent au mois d'avril à la reprise de végétation. Et après, on fait des comptages. On était entre 100 et 150 vers de terre au mètre carré. Et on a fait la même opération chez des voisins en conventionnel. On était entre 10 et 15 vers de terre au mètre carré. Voilà. Alors, Solanco a été créé en 2013 par Olivier Tassel. Ça, c'est suite au gros problème que l'on a pu avoir d'érosion en 2012-2013. Énormément d'érosion. Et là, on a eu un carton rouge des bassins versants de l'Agence de l'eau. Et ils nous ont dit qu'il va falloir que vous produisiez autrement. Mais nous, on est en culture industrielle, pommes de terre, betteraves et lin. Et ça, c'est des cultures qui exportent énormément. Et là, eux, l'Agence de l'eau et les bassins versants, ils ne voulaient plus voir de terre sur la route, plus voir d'érosion. Et surtout, le captage, ils ne voulaient absolument plus qu'il y ait de turbidité et d'entraîner des matières actives de synthèse dans leur captage. Donc, depuis 10 ans, on est 15 agriculteurs sur la Seine-Maritime à travailler sur ce phénomène. Donc, être moins seul. Déjà, le groupe, moi, j'ai toujours dit que le groupe sera toujours plus fort que le meilleur du groupe. Et ensuite, là, on est 15. Et surtout, on se fait accompagner de partenaires. Donc, forcément, il y a l'Agence de l'eau, les bassins versants. Il y a nos clients. Donc, des négoces, des coopératives, des sucreries qui sont partenaires. En production de pommes de terre, c'est pareil. Il y a des producteurs de plants, les acheteurs, et ensuite, des producteurs d'engrais qui sont partenaires aussi et de produits phytosanitaires dans notre groupe Solanco. Alors ça, c'est avec l'IAD, avec Eric Schmidt, qui nous avait fait calculer les indiciades. Donc ça, c'est vraiment un camembert. On s'est réunis à 15 agriculteurs de Solanco. On a mis nos dossiers de gestion sur la table. On est parti sur 5 années pour voir un petit peu la moyenne. Et le logiciel des indiciades nous a permis de trouver des marges de progrès. Donc là, normalement, il faudrait qu'on soit le plus vers l'extérieur possible du camembert. Donc, les coûts de production, le bilan azoté, les IFT, ça, c'est un gros travail. Moi, je peux préciser que je suis en certifié HVE3 depuis l'hiver dernier. haute valeur environnementale, il y a le 1, le 2 et le 3. Donc là, c'est obligation de résultat parce que le HVE3, il part franchement du dossier de gestion, des apports qui aient lieu sur les itinéraires et des stocks. Et après, ils vont voir sur les parcelles au niveau biodiversité et tout ce qui s'en fait. Donc là, c'est fait. Autonomie alimentaire, évidemment. Ensuite, les rendements équivalents pétrole. Couverture des sols, moi, je suis à 100% parce que dès qu'il y a une culture qui part, même que ça soit le lin, moi, je n'ai pas de pente de terre, mais la betterave, on fait des blés aussitôt. Mais le lin, si on arrive à récolter des lins mi-août ou même fin août, on arrive à refaire un couvert intermédiaire qui peut nous amener à une tonne et demie, deux tonnes de matière sèche avec des sarrasins, avec des moutardes, des crucifères qui vont assez vite à produire de la biomasse. Le moins de perturbations du sol, bon, là, il y a encore matière à travailler, mais quand on fait des betteraves, on a essayé de faire des betteraves en semi-direct, du lin en semi-direct. Ce n'est pas toujours de bons résultats, donc on fait du grattage sur 3-4 cm pour essayer d'améliorer un petit peu ce coefficient-là. Bon, la matière organique, chez nous, le problème, c'est qu'on a 10 mètres de limon. Vous allez me dire que ce n'est pas un problème. J'ai des copains dans le centre de la France, ils ont 10 cm de limon. Nous, on parle d'érosion de 1 cm par hectare et par an. Eux, quand ils ont 10 cm, dans 10 ans, s'ils ont la même érosion que chez nous, ils n'ont plus de terre, ils sont sur la terre. Donc, la dilution, c'est ça qui est le problème. Nous, c'est qu'on a du mal à remonter nos taux de matière organique avec la profondeur du sol. On estime à 0,1 % par hectare et par an. Le bilan carbone, on y travaille, justement. Avec cette méthode-là, on a sorti qu'on pouvait stocker à peu près 1,5 tonne de carbone par hectare et par an. Et donc, là, Eric Schmidt nous dit que tu fais une facture, tu l'envoies au ministère de l'Agriculture et au gouvernement et tu leur dis qu'en ce moment, c'est le sujet d'actualité sur la COP27 que l'on peut décarboner la planète avec nos systèmes en agriculture de conservation des sols. Alors, les couverts en interculture, bon, ça, ce n'est pas le couvert de cette année, mais il y a trois ans, c'était vraiment un couvert assez important. Des maximums d'espèces, des légumes mineuses, des tournesols, c'est vraiment pour faire joli aussi et ça fait beaucoup de biomasse. Des facéli. Moi, j'ai 10 ruches sur la ferme. Je travaille avec le président des apiculteurs de cette maritime, il a 150 ruches. Donc, je suis à zéro insecticide depuis huit ans sur toutes mes cultures. On travaille avec des macérations d'ail, on travaille avec des extraits fermentés et donc, on arrive à se passer d'insecticide sur nos cultures. Et ça, c'est pareil. Moi, je dis toujours qu'il faut absolument que le sol soit déjà en bonne santé, que les cultures soient en bonne santé et là, ils seront beaucoup moins vulnérables aux insectes par rapport à un sol qui est pauvre et qu'il y a une culture qui a du mal à se développer. Voilà, voilà mes ruches. Derrière, je peux en parler, mais on va en revenir après, c'est un tas de BRF. Le BRF, c'est du bois raméal fragmenté. Donc ça, c'est pas du compost. On reçoit des branches toute l'année. On a une plateforme de 1000 m2 où on reçoit des branches d'élagage et ça, c'est Corrad Schreiber qui nous a dit essayer de récupérer le maximum de branches, de passer au broyeur et donc, une fois par an, le plus près possible de l'épandage parce qu'il ne faut pas que ça rentre en compost. Il faut épandre ça le plus rapidement possible. Donc nous, on broie tout ça au mois de juillet, août et on épand sur des lins au mois de août, septembre, le plus tôt possible après le broyage. Je vais voir. Normalement, il y a des analyses de terre qui vont se tenir. Donc ça, c'est ce que je voudrais avoir, mais ce n'est pas une photo de chez moi, malheureusement. C'est le voile de la mariée. Quand on ne fait plus d'insecticides, on a fait beaucoup de conférences avec Véronique Sartou, c'est une chercheuse à l'Unirad de l'Université de Toulouse et nous a dit plus vous ferez d'insecticides, plus vous aurez de problèmes parce qu'en fait, vous tuez les auxiliaires. Et en fait, en 2011, j'ai eu une première intervention par elle à Toulouse et en fait, j'ai voulu me passer d'insecticides. J'avais fait un colza à l'époque au mois d'août. Et bien, comme je n'avais pas de produits de substitution, mon colza, il a fini en maïs au mois d'avril-mai parce qu'en fait, il était ravagé. On n'était pas formés. On n'avait pas de produits de macération d'ail, des savons noirs d'huile d'olive. Maintenant, on travaille avec des huiles essentielles parce que là, on a fait une formation chez Eric Potiot. Donc Eric Potiot, il est basé dans le lin, au creuset. Et le thème, c'était soigner les plantes par les plantes. Et donc, on passait de la salle de cours, on allait dans le jardin, dans ses parcelles, on allait récolter des plantes et après, on allait au laboratoire pour macérer en fermentation. Et donc, on a appris vraiment à travailler ce genre de pratiques. Il n'y a rien de miraculeux là-dessus. C'est uniquement sur le préventif, l'observation. Après, il y a eu des échecs, c'est ce que je vous dis. En 2011, moi, je n'avais pas ces produits-là, bon, ça a été un échec pour moi. Mais on a rebondi différemment, on a cherché des solutions et avec le groupe Solanco, on s'est serré les coudes et puis on a réussi à passer le cadre. Maintenant, ça va mieux. La difficulté, c'est vraiment le lin. Alors, le lin, dans notre région, c'est vraiment la culture historique, la culture phare du Pays de Côte. S'il n'y a plus de lin dans le monde, je crois qu'il n'y en a pas du tout dans le Pays de Côte. Et vraiment, la Pente du Havre est vraiment une région où il faut que le lin ait des terres profondes de Limon, qu'il ait un climat doux, pas d'excès de température, une pluie biométrie importante. En végétation, c'est une chose parce qu'il fait un centimètre par jour. Mais ensuite, il lui faut aussi le phénomène de rouison. Donc, il lui faut de la pluie après l'arrachage parce qu'en fait, le phénomène de pluie et de soleil collé sur la terre, les bactéries vont ronger les écorces pour extraire la fibre facilement par la suite au moyen des théieuses dans les coopératives ou les prévues. Donc, c'est tous les 6 ans. Le lin revient tous les 6 ans. On le sème après découvert. Et là, il faut apporter un soin particulier à la récolte du blé. Donc, c'est vraiment sur le précédent, le lin, au niveau du broyage des pailles, au niveau de l'implantation du couvert et vraiment avoir un sol parfaitement plat parce que la récolte du lin, ça nous vende vraiment un sol qui soit le plus plat possible. Ça nous pose quelques problèmes avec maintenant la remontée des taux de matière organique avec des excès de taupe et maintenant, on est sujet aux sangliers parce que dans des gros couverts, les sangliers, mon père n'en a jamais vu et chez nous, on en retrouve avec des hordes de sangliers qui nous posent problème parce qu'ils font des gros trous, ils nous font des chaudrons et là, c'est vraiment problématique pour l'implantation du lin. Donc, là, je reviens sur le couvert que l'on a mis en place pour le lin. Donc, en décembre, on fait des pesées de couverts, on prélève un mètre carré, on applique la méthode Merci pour vraiment déterminer les tonnages de matière sèche que l'on peut avoir et ce qu'il va nous donner avec la méthode de calcul la quantité d'azote souvent sur un couvert de 6 tonnes de matière sèche, on a à peu près 60 unités d'azote, on a à peu près 50 unités de phosphore et à peu près 200 unités de potasse en fonction des plantes qui ont été mises en place évidemment mais ça, le tableur nous l'explique plus bien. Et donc, pendant l'hiver, on évite absolument de passer le glyphosate pour détruire ces couverts-là. On a un rouleau FACA donc c'est un gros rouleau que l'on laisse avec de l'eau, ça c'est un type de rouleau, moi j'ai un frontal mais ça c'est le même et ensuite, on écrase le couvert et en fait, le couvert, plus il est développé avec un simple rouleau, on détruit à 90% le couvert. Il va rester quelques graminées et ça, ça peut nous poser problème donc on refreint un état de lieu au mois de mars avant l'implantation du bain. Donc, arrivés au mois de mars, on fait un profil pour voir un petit peu ce qui se passe. s'il y a eu une bonne activité microbienne, le pouvoir racinaire du couvert, là on voit le paillage de surface, évidemment, c'est suite au rouleau FACA et donc, on voit s'il n'y a pas de semelle, s'il y a une porosité naturelle verticale. À droite, c'est un semi-de-lin donc le semi-de-lin, il se sème entre le 15 mars et le 15 avril. un seul acerre essuyé avec moins de 20% de taux d'humidité. Là, il a été semé avec un léger grattage parce que, dû au sanglier, on a dû niveler les 2-3 premiers centimètres mais après, c'est suivi d'un saumoir à disques classique et là, on sème jusqu'à 2000 graines au mètre carré. Donc, profil de lin, ça c'était un profil qu'on a réalisé en 2007 avec Mathieu Archambault, Frédéric Thomas. Donc là, on sème 1800 à 2000 graines au mètre carré et il faut savoir que là, c'est un profil qui a été réalisé au 25 mai. Donc, il avait 2 mois de végétation, il faisait déjà 60 centimètres en végétation et il y avait déjà 65 centimètres, on voit mal peut-être sur la vidéo, mais 65 centimètres de racines, il n'y avait eu aucun travail du sol au préalable. Je reviens au bois Rémé-Alfred Monté, le BRF. Alors ça, c'est vraiment Conrad Schreber qui nous a mis le doigt là-dessus. Alors moi, en ce moment, ça tourne en rotation, on travaille avec les paysagistes, on travaille avec les communautés de communes, la voirie, la proximité du Havre nous fait qu'on a énormément de branches et la gage. Le diamètre maxi en BRF, c'est vraiment la grosseur du bras, c'est 80, et c'est des essences jeunes pour avoir des cellules jeunes qui vont être dégradées rapidement dans le sol. On le met toujours après un lin parce qu'une fois que tout ça est passé au broyeur, on ne retrouve que des allumettes et en fait, il peut y avoir une impureté qui passe à travers le broyeur et en fait, pour le lin, ça pourrait poser problème au niveau de la récolte. Ça, c'est les comparaisons d'analyse de terre suite à un apport de BRF. Donc, la parcelle de gauche, c'est une parcelle de 2015 qui a eu un apport de BRF, donc on partait sur un taux de matière organique de 2,27. Ça, c'est les analyses Célestalab, c'est Xavier Salducci qui réalise ces analyses-là. Et donc là, on parle de la matière organique libre, c'est une dégradation rapide, ça va être les couverts, les disiers et tout ça, et après, matière organique liée, très lente, ça va être le BRF, ça va être certains couverts un peu plus ligneux. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire le cumul de tout. Par contre, on a des C sur N qui diffèrent, évidemment. Là, on a des C sur N de 10 sur l'ensemble de l'analyse de terre, mais il faut savoir qu'un C sur N de BRF, c'est 50. Et si on parlait de C sur N de tronc d'arbre ou autre, ça serait 300. Donc là, c'est pour ça qu'il faut vraiment trier les branches pour avoir cet apport de BRF le plus jeune possible. Et donc, à droite, 5 ans après, c'est pour voir vraiment l'évolution. Donc, en matière organique, on est passé de 2,27 à 2,6 et là, on voit que, en fait, la matière organique libre est passée à 0,5 et il y a une augmentation des deux matières organiques. Mais le tout, c'est de pouvoir continuer l'entretien à base de BRF. Après, on pourrait choisir du compost, mais nous, on préfère vraiment injecter le carbone parce que les C sur N sont beaucoup plus importants. Le lin, bon, donc ça, c'est vraiment la culture de notre région. Là, il y a 2 000 fleurs au mètre carré et il faut qu'elle ait à peu près la taille de 80 à 1 mètre de haut pour qu'elle soit mécanisable. Et là, il faut que toutes les fleurs soient au même niveau. La fleur de lin vit une journée par an. Donc, c'est le nez une dizaine de jours et là, c'est magnifique, souvent, début juin. et là, tous ceux qui passent par là font des photos dans la percelle. Donc, sans l'enco, les 14 agriculteurs, 15 même maintenant, est un tremplin pour booster nos énergies, mise en place des essais et expérimentations en matière de couvert, de semi-direct, limitation de la compaction des sols avec nos problèmes de surtout récolte pommes de terre et betteraves. Il y a 20 ans, même 25 maintenant, j'ai fait le choix d'arrêter de travailler mon sol. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière. N'oublions pas, nous n'héritons pas de la terre de nos enfants, nous l'empruntons à nos enfants, nos parents, pardon. Merci. Merci. Merci Antoine, je pense que c'était très clair et c'est vraiment la situation que tu as vécue, que tu fais partager. Donc maintenant, j'ai appelé Olivier et décidément, j'ai oublié ton prénom. pour nous parler de leur expérience. J'ai oublié de dire tout à l'heure que la conclusion sera faite par Michel Dron sur un plan scientifique qui nous dira effectivement ce qu'il a retenu de ses interventions et comment on va orienter demain notre réflexion. A vous deux. Merci, bonjour à tous. Pendant qu'on charge, je me présente Olivier Jossin, accessoirement agriculteur dans la Meuse, je fais une double activité, je suis conseiller d'entreprise dans un centre de gestion à l'entreprise dans la Marne, notre élève d'espace conseil et donc Clément qui lui se laisse te présenter. Moi, je suis un ex-dacteur depuis un temps dans la Meuse et né dans l'assolument en commun et aujourd'hui donc on a un peu de transition et de l'assolument qui nous fait dans une difficulté de l'adresse. Donc par rapport à mon parcours, effectivement, on s'est rapproché dans un moment commun comme on va le voir et donc mon activité salariée me permet aussi de travailler sur le sujet étant membre du groupe Dynamique Projet où on accompagne l'agriculture de conservation des concours sur les couverts, sortez couverts, donc une initiative qui était développée dans la Marne pour pousser ce sujet du couvert, réussir les couverts, etc. Donc voilà, double titre, je baigne dans le sujet. Donc pour refaire un peu d'histoire, c'est une histoire d'hommes qui a débuté en 2015. Donc voilà, cinq exploitations, on rejoint un groupe historique de quatre exploitations dont l'exploitation de Clément faisait partie et donc une année d'expérience qu'on a démarré avec la récolte 2016. Pour ceux qui se souviennent 2016, c'était une année très compliquée d'un point de vue agronomique. Donc là, c'était un test pour l'aspect humain du regroupement parce qu'on a passé à un cap difficile en termes de récolte donc ça aurait pu créer des tensions et ça a plutôt resserré les liens et redynamisé le groupe à l'époque. Et donc, 2016, je suis unanime de dire notre système historique, classique qui était déjà en travail simplifié, en TCS, c'était de dire qu'on pousse le curseur plus loin et donc de partir vers l'agriculture de conservation et donc le semi-direct. Donc ça s'est fait déjà comme avec un premier investissement, donc la formation, donc la formation sur le sujet. Donc il y a eu différentes formations depuis 2015 qui ont été animées par Stéphane Billotte, Eric Petiot, Antonio Pereira, etc., donc un certain nombre de spécialistes du sujet. Un travail sur les relations humaines qui dit travail de groupe, donc il faut réunir les compétences et puis savoir travailler ensemble. Et donc, voilà, donc avec... Et donc, 2019, sorti d'un des membres historiques pour une raison que personnellement qui lui appartenait. Donc voilà, on a construit ce groupe en disant on peut y entrer, sortir et donnons-nous les moyens de pouvoir entrer, sortir librement et ne pas s'enfermer dans quelque chose, dans un carcan. Et donc, en 2022, se posait la question de dire il faut qu'on ait un point central avec l'acquisition d'un bâtiment pour pouvoir aménager des aspects des locaux techniques pour pouvoir progresser sur tout ce qui est élaboration de purins d'ortie, etc. Donc on est sur un projet aujourd'hui d'aménager un point central pour pouvoir être plus autonome d'un point de vue protection des cultures au niveau de production des extraits fermentés, par exemple. Donc 2017, tout à l'heure vous parliez des DGI 2E, donc voilà, on s'est investi dans un DGI 2E construit au niveau de notre groupe et donc 2017, voilà, a été mis en place ce DGI 2E qui a été reconduit en 2021, donc ça nous a permis de pouvoir gérer toute l'animation et de pouvoir s'entourer de personnes qui pouvaient nous apporter, nous faire avancer sur ce projet, donc sur tous les aspects sociaux et environnementaux aussi, par rapport à nos pratiques. Donc voilà, le but c'était de dire il faut que la durabilité s'exprime par le social, donc c'est l'entente entre les hommes et le fonctionnement du groupe, c'est ne pas oublier l'économie, qu'on est là pour gagner un peu d'argent quand même, donc au passage, donc pas perdre de vue qu'il faut que notre système soit résilient et tienne la route. et puis les aspects environnementaux, ce qui nous a rapprochés aussi au niveau de nos idées, donc à partir du moment où on était d'accord sur ce triptyque social, économique et environnemental, l'agriculture de conservation nous répondait pleinement à l'objectif que le groupe s'était fixé. Alors donc, on a écrit nos objectifs au départ, donc les sols sont nus plusieurs mois dans l'année, ça favorise les salissements, sols nus, la nature horreur du vide, donc ça veut dire que si on laisse un sol nu, il y a quelque chose qui va pousser, pas forcément des plantes désirables, donc autant mettre des plantes qu'on va désirer, auquel cas on va empêcher les plantes non désirables de se développer. Et donc ça se passe par un semis de couvert et donc ça permet déjà de capter le rayonnement solaire, il y a X mois dans l'année où il y a un rayonnement solaire, donc on a des immenses panneaux photovoltaïques qui sont le sol et qui sont exposés au soleil et qui ne captent rien si on n'y met rien. Et donc là, c'est de dire plantons-isolé quelque chose, faisons de la matière organique, de la biomasse et donc créons-nous des alliés pour pouvoir reproduire de la biomasse. Et donc, on a la même conclusion que l'intervenant précédent, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur augmenter la fertilité des sols, la vie des sols, le stockage d'eau par l'augmentation de la matière organique et donc, tout ce travail-là, ça nécessite un choix judicieux de couverts, donc des couverts, mélange de l'huile légumineuse, graminée, crucifère, etc., pour trouver le meilleur compromis entre biomasse et éléments fertilisants qu'on peut capter grâce à ces couverts. Alors voilà, c'est une photo des différents intervenants, donc on a fait le choix de se regrouper en assolements communs, c'est-à-dire que c'est une aventure de 8 exploitations qui sont regroupées, chacun avec son domaine de prédilection en termes de compétences et donc, pouvant se reposer sur les autres, ça permet de chacun se renforcer techniquement ou exprimer tout son potentiel sur tel ou tel sujet et de le mettre à disposition du groupe et donc là, c'est un levier de performance dans la mise en place d'un projet de changement tel qu'on l'a vécu et donc, vous voyez les différents acteurs, certains sont éleveurs par ailleurs, donc ils sont symbolisés par des animaux, il y a un apiculteur dans le groupe, il y a deux éleveurs de bovins, voilà donc, tout ce monde-là met à contribution ses contributions, ses compétences qui sont la mécanique, il y en a un qui est spécialiste de l'électricité, Clément, plus les aspects on va dire administratifs, réglementaires, etc. et donc, ça permet d'être très pertinent et pointu sur les différents domaines que le métier d'agriculteur nécessite. Et donc, ça a permis également l'installation d'un jeune, un jeune qui n'était pas du tout destiné à reprendre, donc son père était plutôt à dire petite exploitation, j'y vois pas d'avenir et donc, ce groupe a sécurisé l'installation, c'est-à-dire que le jeune s'est senti intégré dans quelque chose et sécurisé dans ses choix, etc. et donc, aujourd'hui, il a un an de recul aujourd'hui en termes d'installation, il était salarié pendant un an au sein du groupe pour voir si on était compatible et donc, ça favorisait une installation sur une petite exploitation. Donc, l'agriculture sur une petite exploitation n'est pas morte, on peut installer si on s'organise, si on met des moyens d'organisation qui le permettent. Donc, voilà, X exploitations, donc, 8 exploitations qui avaient une surface d'exploitation qui ont constitué la CEP Agrilor, donc Société en Participation, c'est la structure réglementaire qui permet de gérer un assolment en commun et la particularité de notre groupe, c'est de dire qu'on lui a donné un pouvoir économique, c'est-à-dire que cette CEP, elle vend et elle l'achète tous les intrants nécessaires à la production. On aurait très bien pu mettre en place cette CEP pour dire on mutualise nos productions et chacun reprend ses tonnes et les commercialisent comme il l'entend. Non, là, c'est la CEP qui est venue se substituer aux exploitations sur la commercialisation et sur l'achat des intrants. Donc cette CEP qui compte 895 hectares et donc qui dit mutualisation des productions, etc., au niveau de la mécanisation, il a fallu trouver un compromis, une organisation et c'est une Cuma intégrale qui chapeaute tout le parc matériel qui est géré par cette CEP. Donc le travail, il est géré au niveau de la CEP, donc chacun intervient pour le périmètre de la CEP pour chacun pour toutes ses activités. Parallèlement, donc une structure de prestations parce que, voilà, il y a quelques activités qui sont faites au-delà du périmètre du groupe en termes de conduite de culture ou de récolte, donc une SRL qui a été constituée et donc, voilà, au niveau de la mécanisation, elle se trouve répartie entre cette société de prestations et la Cuma. Donc pour vous schématiser, il y a la CEP qui est au milieu, donc qui va verser une rémunération qui est la marge. Une fois que la CEP a payé tous ses frais de mécanisation à la Cuma et à la SRL Agrilor, distribue une marge à chacune des exploitations et chaque exploitation, elle, elle, fait, gère son patrimoine immobilier ou professionnel, donc immobilier dans le sens où elle paye ses fermages à ses propriétaires ou elle gère son patrimoine d'exploitation, mais chaque entité reste bien positionnée par rapport au groupe et permet à l'un ou l'autre de pouvoir entrer, sortir dans le périmètre du groupe. Alors, il y a eu tout un travail de dire où sont les exploitations, donc on n'a pas forcément choisi la proximité, on a choisi l'affinité en termes de groupement et donc ça s'est fait avec des personnes qui n'étaient pas forcément proches d'un point de vue géographique, mais qui ont fait le choix de travailler ensemble pour partager des idées et un projet et il y a eu tout un travail de fait par rapport à la recherche d'un point central, on avait un besoin de bâtiment à créer, un point central pour réunir ce groupe-là et donc par rapport à la distance des exploitations, par rapport, donc là on est situé dans la vallée de la Meuse, donc la vallée de la Meuse qui traverse la rivière avec des ponts limités en entonnage, etc. Donc il a fallu trouver un positionnement géographique le plus pertinent possible par rapport aux besoins de ce point central et donc est né ce projet et donc une opportunité où deux bâtiments agricoles situés sur ce point central-là étaient à vendre et donc la création d'une installation de stockage, de séchage et de triage qui va permettre de gérer toutes ces productions qu'on a pu mettre en place dans le cadre de l'assolement en commun. Voilà, donc quelques photos de nos matériels. On essaye de saturer bien sûr le matériel sur notre surface. Ici, on a les photos quand on fait des macérations d'ortie principalement pour protéger nos plantes puisqu'on essaye de ne plus utiliser de fongicides et pas d'assecticides non plus. On s'est équipé de petits matériels type redoxmètre, etc. pour pouvoir les faire dans les règles de l'art. Voilà, on essaye aussi de faire le point sur nos sols avec la mesure de conductivité du sol. Donc ça, c'est venu en deuxième point puisqu'on est passé en agriculture conservation en février 2017 et ces macérations sont arrivées plus tôt il y a 2-3 ans. Donc on a des sols qui sont assez faciles à passer. On va dire, la vie du sol se développe assez facilement mais il fallait déjà une préparation avant d'arriver là. Voilà nos couverts. Donc on a aussi un rouleau FACA qui est partagé d'ailleurs en Cuma. Donc on essaye de couvrir la plupart des sols et faire aussi des couverts courts entre des récoltes d'été et des semis d'automne. et puis par exemple cette année on a fait du colza opportuniste puisque chez nous le colza on l'a abandonné il y a 2-3 ans à cause de la pression altise. Donc on met du colza dans nos couverts et si je veux dire il passe l'hiver et qu'il n'est pas plein de larves d'altise on le garde. Donc c'est un peu un raisonnement aussi opportuniste c'est-à-dire qu'on essaye si ça ne va pas on est prêt à retourner. On a très peu d'euros engagés à l'hectare donc on peut se permettre de le faire. Et pareil en salissement si les parcelles sont trop sales sur des blés ou des orgilaires on les rebascule dans une autre culture de printemps. Bien sûr on construit notre rotation également sur 5-6 ans avec l'objectif d'être 50% culture d'automne 50% culture de printemps qui nous permet de gérer le salissement mais d'avoir aussi notre propre assurance récolte entre guillemets puisqu'on répartit les risques que ce soit sur le nombre de sites qui sont éloignés ou sur le nombre de cultures. Voilà on a entendu parler de dégâts de gibier tout à l'heure nous aussi on est très impacté par ça alors outre le fait d'avoir des indemnités pour la perte de récolte c'est plus des problèmes indirects qui sont liés au salissement et au vermillage et du coup on est un peu obligé de retravailler les sols une fois ou deux dans la rotation par rapport à ça. Bien sûr on ne s'interdit pas le travail du sol puisqu'on a aussi on ne va pas faire du chemin direct pour se planter quand on voit qu'il y a un risque on rouvre souvent avec un petit vibreau pour réchauffer surtout au printemps sur des pois et des tournesols et des fois des orges au printemps. Voilà donc on a passé deux sites en bio ça c'est des photos donc d'implantation de luzerne dans des orges de printemps donc un en 2020 un en 2021 donc il y a eu des échecs puisqu'il y a eu des printemps très secs et puis 2021 c'était complètement l'inverse puisque les trèfles aux luzernes sont passées au dessus de la culture. Aujourd'hui ces cultures sont très bien implantées très très propres et à nous de gérer la suite avec que des interventions mécaniques pour faire des cultures bio derrière. Voilà donc on fait des traitements de semences fermières sans produits chimiques puisqu'on peut traiter ou au purin d'ortie ou avec certains produits naturels qui sont d'ailleurs homogués en bio. Un petit exemple des colza pourquoi on a arrêté 2020 on a retourné de 220 hectares de colza qui sont transformés en tournesol au maïs donc à cause de la pression insecte c'était magnifique à l'automne bien sûr mais vu qu'on se limite en insecticide on va dire les plants de compagne n'ont pas suffi pour arrêter les altismes. Donc ça c'est des photos où on a retravaillé le sol pour mettre des tournesols de la même année qu'on a biné et puis qu'on s'en est plutôt bien sorti quand même avec peu de pilométrie voilà donc après sur quoi on s'est penché en investissement nouveau entre guillemets et partagé donc là c'était une roto-étrie pour du déserroge mécanique notre parc matériel est assez concis puisqu'on a qu'une moissonneuse un automoteur deux tracteurs ou deux tracteurs et demi de grosse puissance voilà un semoir qui est un condor amazon des broyeurs et puis on a toujours ce petit matériel de travail du sol léger et on a donc une part dans une autre humain que je préside sur des matériels plus spécifiques qui permettent de se mettre dans le sol avec un semoir tempo dépendre de la matière organique de une tonne à quatre hectares avec un dépendeur à table une bineuse roto-étrie arché-trie voilà on a fait le choix de rechercher une performance économique déjà par saturer un outil de travail comme vient de le dire Clément donc un parc matériel dès que l'investissement est fait l'objectif c'est saturer au plus vite sinon l'investissement il ne se fait pas on externalise le travail donc c'est le recul aussi de cinq années donc les rendements sont comparables à la région donc vous voyez en bleu c'est le résultat de la CEP en termes de rendement par rapport à la région naturelle du Barrois donc sur les céréales d'hiver orge de printemps donc on est relativement comparable le colza donc malgré les échecs sachant que voilà c'est que les années où on a récolté on voit le résultat du colza les années où il a été retourné effectivement il ne figure pas dans la moyenne on n'a pas mis zéro dans la moyenne mais quand la récolte avait pu être faite sur le colza on était comparable à la moyenne et puis une activité voilà le maïs grain qu'on a plutôt abandonné parce que voilà avec les épisodes secs des dernières années voilà on a eu une très bonne année en termes de récolte et les autres années étaient très compliquées donc c'est une culture que pour l'instant on a fait le choix d'abandonner alors la difficulté de notre groupe voilà on a constaté qu'on était performant d'un point de vue social on est performant d'un point de vue économique parce que d'un point de vue rentabilité malgré les retournements de culture qu'on a pu opérer comme ça c'est des implantations qui sont faites à l'économie opportunistes etc donc on se donne le droit de se tromper et on arrive économiquement à encaisser ces aléas donc performant d'un point de vue social environnement économique et environnement et malgré tout voilà la réglementation nous la superposition de la réglementation nous pose problème pour gérer notre assonnement en commun quand on se voit tous les ans donc je vois avec Clément tous les ans on travaille sur la déclaration PAC qui veut dire l'ultime déclaration pour pouvoir percevoir les aides PAC donc vient de se poser un ensemble de réglementations qui font que ben voilà c'est 3 4 une semaine de bureaux enfermés à essayer d'optimiser ou de faire en sorte que chacun ait droit à ce qu'il a en fonction de ses contraintes donc déjà on a un assonnement en commun qui regroupe des exploitations qui sont et conventionnelles et bio donc on a des exploitations qui sont dédiées au bio dans le groupe et donc elles sont bien mises à part en termes de production et donc l'assonnement en commun permet de mutualiser le risque économique par rapport à l'évolution vers le bio dans le groupe on a des exploitants qui sont éleveurs en zone ICHN sachant que moitié des communes présentes dans le périmètre vous avez vu que le périmètre était assez étendu donc on a un groupe d'exploitation qui est en zone ICHN un groupe d'exploitation qui n'est pas en zone ICHN on répartit des cultures entre exploitations et que pour une exploitation un éleveur qui s'il n'était pas dans l'assonnement commun aurait droit aux aides ICHN pour qu'ils puissent y avoir droit dans l'assonnement commun il faut qu'on flèche un certain nombre de parcelles dans son périmètre sinon ils risquent de sortir du dispositif on a des périmètres de captage qu'il faut gérer donc ça complexifie les choses et donc un respect aussi de la diversité des assonnements au niveau de chacun de ces deux donc globalement la diversité d'assonnement elle est réalisée elle est obtenue au niveau de l'assonnement en commun mais dès qu'on va faire sa déclaration PAC il faut aller flécher des cultures vers chaque exploitation pour qu'elle puisse justifier qu'elle est bien diversifiée alors qu'à la base notre fonctionnement est bien diversifié mais si on affectait l'exploitation de Clément qui est cette année 100% en orge de printemps si on lui mettait toute l'orge de printemps il n'aurait pas droit aux aides liées au verdissement et demain avec la réforme de la PAC encore avec les éco-régimes encore moins donc on est obligé de jongler entre tous ces périmètres toutes ces réglementations superpositions et donc là on passe un temps on va dire non productif pour nous mais qui est vital pour nos exploitations parce qu'on se prive des aides PAC alors qu'on est vertué d'un point de vue surtout le triptyque social, environnemental et économique mais cela dit le réglementaire vient de nous pénaliser fortement on y est arrivé jusqu'à cette année 2023 avec la réforme de la PAC je pense qu'on a encore des quelques jours à réfléchir à gratter la tête on n'a plus beaucoup de cheveux donc on n'en perdra pas beaucoup plus contradictions aussi donc voilà donc voilà les contradictions en termes d'IFT donc c'est Clément qui comptabilise les IFT qu'on peut pratiquer donc oui voilà donc on on arrive aujourd'hui à faire plus que du désherbage entre guillemets bien qu'on utilise du glyphosate bien sûr sur une moyenne d'IFT Lorrain à 30 sur une rotation de 5 c'est 6 ans je crois on arrive à 10,58 aujourd'hui ce qui fait que on n'a plus d'insecticides qui comptent 1 à chaque fois fongicides qui comptent au moins 0,5 0,7 à chaque passage ce qui fait qu'on est quand même vachement réduit au niveau de la chimie et ce chiffre là le démontre alors pour boucler sur l'aspect réglementaire aujourd'hui notre CEP n'a pas intérêt à déposer un dossier PAC parce qu'on serait pénalisé de le faire de le déposer en groupe et l'administration n'est pas forcément bienveillante par rapport au fait qu'on puisse déposer une déclaration PAC par exemple pour le groupe et puis dire chaque exploitation a tant de pourcents dans cet assolement en commun et donc respecte bien les conditions qu'on a pu énumérer juste avant donc voilà on constate qu'une souplesse sur ce genre d'organisation permettrait d'apporter de la performance et ne remettrait pas forcément en cause notre fonctionnement alors la force de notre groupe ou les travails c'est-à-dire ça permet de rationaliser un assolement adapté au parc matériel donc voilà une approche très économique et d'optimisation des outils et aussi des forces de travail un choix des cultures permettant d'allonger la rotation donc un mélange de compétences qui permet des fois de se challenger entre personnes donc c'est-à-dire qu'il y a des frileux il y a des coureurs il y a des avant-gardistes dans le groupe donc ça permet de freiner un peu ce qui va aller trop vite et puis de faire avancer ce qu'il ne veut pas avancer au moins avancer moins vite donc ça permet de conforter des exploitations de plus petite dimension donc et voilà c'est une émulation permanente et avec une performance quand même économique qui est notable voilà on vient de passer des années d'un point de vue économique sur la région Grand Est voilà on a subi plusieurs événements de sécheresse qui étaient assez compliqués et qui malgré tout permettaient de nous dégager d'une rentabilité économique convenable on a en réflexion sur le bilan carbone de l'exploitation donc voilà il y a un travail qui est fait en ce moment pour essayer de quantifier ce carbone qui est stocké et puis comment il peut être valorisé et ça permet aussi aux membres du groupe de maintenir des activités accessoires donc les éleveurs peuvent se consacrer un peu plus à leur élevage du fait que les cultures sont gérées globalement voilà donc certains ont des activités accessoires qui ont pu être maintenues donc le point de vigilance c'est les relations entre groupes dans le groupe donc là on est des hommes donc avec nos histoires nos parcours etc et nos phases de vie qui sont forcément différentes donc c'est un travail permanent pour que que l'entente elle reste et qu'elle perdure il faut être attractif aussi pour les repreneurs parce que c'est un choix qu'on a fait nous personne mais ça engage aussi nos successeurs derrière donc à nous de faire en sorte que ce soit séduisant pour les repreneurs et il faut être patient donc la transition voilà on a parlé tout à l'heure de quelques années de transition on commence à récolter les fruits de notre travail qui est une aventure qui a commencé en 2015 en 2016 donc ça se fait pas en un jour donc les points de vigilance c'est le salissement des parcelles qu'il faut être maîtrisé jusqu'à présent le choix de l'assurance reste récolte n'a pas été une nécessité donc on a pu résister ou passer ses capes d'allées à climatiques mais à l'avenir étant donné les changements climatiques qu'on commence à avoir de plus en plus prégnants et fréquents on se pose la question de ne pas y aller quand même le bilan carbone donc on constate que les crédits carbone ne sont pas à la hauteur du service rendu donc on n'est pas allé vers cette technique là pour les crédits carbone donc effectivement c'était pas la stratégie de dire on y va pour aller chercher du crédit carbone mais cela dit par rapport à l'impact environnemental et du contexte actuellement qu'il y a on parle du COP27 etc donc voilà je pense qu'il y a une réelle valeur ajoutée à mettre en avant par rapport à ce que l'agriculteur est capable de faire et donc la rémunération est à mon sens très limitée mettre en place une pratique qui va me permettre de stocker une tonne de carbone à 35 euros sur un hectare si je remets en cause une pratique qui va me faire perdre ou risque de perdre je ne sais pas 10 quintaux de blé une tonne de blé on sait payer combien en ce moment 300-350 euros de la tonne donc je ne fais pas la transition si j'y vais uniquement pour le crédit carbone donc il faut vraiment que ce soit une conviction à la base et voilà 35 euros aujourd'hui ça ne pèse vraiment rien par rapport à l'enjeu ou au risque que va prendre l'agriculteur pour engager ce changement là voilà il y a un réglementaire PAC qui on le souhaite évolue pour permettre à des groupes qui apportent une dynamique autre un fonctionnement différent mais qui puissent qu'on ne s'enferme pas dans quelque chose de très contraignant au niveau administratif qu'on ne perde pas nos économies d'échelle de fonctionnement dans du réglementaire contraignant voilà merci pour votre attention merci beaucoup messieurs pour cet exposé particulièrement intéressant documenté Christian merci Clément et merci Olivier pour cette présentation qui est assez originale parce que cet exemple d'exploitation est assez rare encore en France et j'ai bien compris mais Michel reprendra derrière moi bien sûr parce que je pense qu'il y a un tas de questions à poser en conclusion c'est que ces messieurs n'ont pas seulement que des questions agronomiques à poser ils ont aussi des questions politiques parce que comment faire évoluer la réglementation pour faire face à une innovation sociale je dirais en matière d'agriculture et Olivier a bien dit notre système permet d'installer des jeunes sur des petites surfaces ça c'est extrêmement important voilà j'arrêterai là et je laisse la parole tout de suite à Jean-Luc parce que ça ne m'appartient pas de faire des conclusions donc Jean-Luc j'ai pris de prendre bonjour donc Jean-Luc Forlert je travaille pour une coopérative de l'Est parisien donc du Grand Est qui s'appelle l'UVSA une coopérative qui va pratiquement comme vous pouvez le voir sur la carte de la Belgique jusqu'à Auxerre de l'Est parisien jusqu'à la Lorraine mon métier au niveau de la coopérative c'est je suis expert en innovation agronomique spécialisé en conservation des seuls alors que c'est un grand mot tout simplement cette coopérative est venue me chercher en 2016 si mes souvenirs sont bons absolument pour redynamiser un groupe qui existait déjà c'est un groupe d'agriculteurs qu'on appelait le club Vivez ça à gros sol et avant Nourris ça à gros sol dans lequel il restait quand je suis arrivé dans les 70-90 agriculteurs des agriculteurs qui étaient dans une démarche de simplification du travail du sol et d'agriculteurs de conservation quand je suis arrivé je voulais voir comment on pouvait améliorer un peu tout ça parce qu'un seul groupe sur un territoire aussi énorme c'était pas évident pour redynamiser donc on a décidé dès le départ de faire du suivi de l'animation par type de sol par territoire avec des agriculteurs qui ont à peu près les mêmes pratiques pour pouvoir avancer plus rapidement donc à partir de 2017 on a créé au départ 14 puis 15 puis 16 puis 17 maintenant on y a 17 groupes plus un groupe spécifique les humes d'agriculteurs 100% pratiquants de l'agriculteur de conservation aujourd'hui on a à peu près un quart qui ont passé la phase de transition donc qui ont un passé supérieur à 5 ans de directeur de conservation et les trois quarts sont actuellement en phase de transition alors aujourd'hui je vais beaucoup vous parler de phase de transition donc dans le club il y a 350 agriculteurs il y en a même un peu plus maintenant je n'ai pas fait le bilan régulièrement qui pratiquent alors mon métier au niveau de la coop est très très simple faire que ceux qui vont pour que ça se passe le mieux possible sans prise de risque sans perte de rendement sans retourner x fois les cultures et ça c'est quelque chose de très compliqué alors qu'est-ce qui me permet de parler aujourd'hui d'agriculteurs de conservation je suis un peu tombé dedans il y a plus d'un quart de siècle et j'ai toujours fait de l'animation de groupe au départ au niveau de la Lorraine et j'ai accompagné pratiquement les premiers agriculteurs au niveau national pour aller vers cette démarche là donc j'ai très vite compris que c'est très compliqué de faire simple parce que lorsqu'on abandonne un système qu'on a mis en place depuis la dernière guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui avec les outils travail du sol lorsque vous laborez c'est simple vous avez une histoire que vous racontez c'est sur une année vous écrivez une page et à la fin vous gommez tout parce que vous avez des outils formidables qui permettent de restructurer de redonner la porosité de la sol par des outils tous les gens qui vont vers la lecture de conservation veulent écrire une histoire dans la durée ils veulent écrire un livre installer un système de production de biodiversité d'équilibre dans la durée c'est un doux rêve mais c'est très très compliqué et la plupart des agriculteurs que j'ai accompagné se sont plantés encore aujourd'hui il y en a beaucoup qui se plantent il faut être réaliste parce que juste dire on sait bien j'arrête de travailler seul j'achète un semoire je sème ça va aller deux ans et après les galères vont commencer et on peut avoir des exploitations qui perdent jusqu'à je n'exagère pas 50% des potentiels de leur parcelle parce qu'aujourd'hui en France parce que le système je pense qu'il n'est absolument pas critiquable aujourd'hui parce que les services rendus sont extraordinaires et que tout à fait aussi bien la conjoncture économique au changement climatique parce que la résilience au niveau du sol en électeur de conservation ça ne se discute plus quand tout va bien tout le monde fait les mêmes rendements quand on a assez d'eau tout ce qu'il faut mais dès que les situations se gâtent il fait sec au sec vous avez beaucoup plus de résilience parce que vous avez mis plus de matière organique dans vos sols vous avez une réserve utile qui a augmenté et quand il y a trop d'eau qui tombe c'est ce qui arrive souvent on est dans les climats d'excédent l'eau au lieu de l'envoyer vers les ruisseaux avec l'érosion et tout ce qui suit dans les rivières nous on va la stocker par le biais des verres de terre et de plein de choses je ne vais pas rentrer dans le processus dans le sol c'est des systèmes résilients donc je pense qu'aujourd'hui il faut faire les efforts nécessaires pour amener le plus de monde vers ces systèmes là c'est simple puisque le réchauffement climatique moi je le ressens je travaille à la Marne dans les sols de craie moi je viens de la Lorraine on en rêvait quand on allait à Paris quand on voyait les sols de craie mais ça a vécu je ne sais pas si c'est parce que je suis arrivé en 2016 mais depuis 2016 les rendements ne sont plus là voilà et c'est plutôt lié à des phénomènes de réchauffement climatique les betteraves c'était 100 tonnes aujourd'hui quand ils font 75-80 ils sont contents les blés c'était 100 quintaux quand ils font 80-85 ils sont contents aujourd'hui les colsas c'était 40-50 et encore en 2020 on était à 25 ça chutait etc donc si on ne change rien l'agriculture va plus doucement disparaître de ces zones là plus du sud vers le nord bref une fois que j'ai dit ça les agriculteurs il faut les accompagner donc aujourd'hui le premier constat que j'ai c'est qu'on se retrouve bien seul et quand on veut changer quand on veut sortir des sentiers battus il y a très peu de gens pour vous suivre alors je ne ferai aucune critique avant j'ai travaillé dans les chambres dans les chambres on est parti au départ avec beaucoup de bonne volonté l'ensemble des techniciens des 4 chambres de Lorraine et dès que les premiers problèmes sont arrivés au fur et à mesure les gens les techniciens sont revenus sur le droit chemin comme on dit il n'y a que quelques individus en France aujourd'hui qui ont persisté et c'est en persistant en étant à l'écoute aussi bien des comités scientifiques que des agriculteurs qu'au fur et à mesure on essaie de comprendre où on veut aller donc moi ce que j'ai fait avec mes groupes on a essayé de construire une démarche d'accord c'est à dire on s'est donné un poids un A pour aller à un point B d'accord et pour aller à ce point B c'est très compliqué donc on a essayé de construire une démarche qui permet de prévoir l'imprévu parce que quand vous ne que vous ne remettez pas des outils tous les ans dans votre parcelle vous ne gommez pas tous les défauts de la parcelle alignement c'est à dire d'avoir plein d'imprévus qui vont arriver donc la démarche que j'ai avec mon club à gros sol aujourd'hui c'était de construire pour moi aujourd'hui c'est fait accompagner c'est ce qu'on est en train de faire et puis après valoriser les produits qui sont issus de cette technique parce que les produits sont différents aujourd'hui on a déjà des contrats avec les grands moulins de Paris la farine qui est issue de ça s'appelle coeur des pays mais les boulangers en redemandent parce qu'il y a des qualités qui sont différentes et là aussi encore beaucoup de choses beaucoup de choses à comprendre donc voilà alors je vais vous parler de la phase parce que sur les deux intervenants et trois qu'on a eu vous avez parlé beaucoup de risques vous avez parlé de perte de rendement on n'a plus le droit aujourd'hui de faire perdre le moindre quintal à un agriculteur d'accord alors je sais que pour en avoir accompagné beaucoup que c'est très compliqué de lancer une nouvelle technique sans prise de rendement il faut savoir que lorsqu'on passe vers l'agriculture de conservation il y a une phase de transition je vais passer assez rapidement là dessus vous avez entendu des chiffres ça peut durer trois ans ça peut durer cinq ans ça peut durer toute une génération tout dépend des moyens que vous mettez en oeuvre et la façon dont vous comprenez ce que vous voulez faire c'est ce qu'on appelle la période de transition c'est ce que j'appelle moi le relais qu'on met en place entre la porosité mécanique la structuration mécanique qu'on faisait avec les outils qui va être remplacée dans le temps par ce qu'on appelle la porosité biologique et cette période de transition est vraiment un parcours sinueux et complexe moi j'ai mis un quart de siècle pour comprendre tout ce qui doit arriver et chaque exploitation est différente par rapport à ça parce que ça dépend d'énormément de choses ça dépend de la fertilité chimique des sols du pH du statut azoté des parcelles et à chaque fois quand on avance il faut bien comprendre toutes ces données là il faut aussi gérer les résidus de récolte pendant cette période parce que quand on a une charrue on est tout au fond puis tout va très très bien là on accumule tout à la surface il faut pouvoir gérer ce mulch là et en tirer tous les bénéfices une fois que vous avez commencé à gérer tout ça apparaissent des empêcheurs de tourner en rond parce que là vous commencez à favoriser le gîte et le couvert aussi bien aux auxiliaires mais aussi à des parasites et non des moindres alors la liste n'est pas exhaustive il y a les campagnols limaces sabres quand ça ne va pas vous avez des dégradations structurelles ce que j'appelle la compaction des sols qui arrivent avec des pertes de rendement etc. qui engendrent généralement des inversions de fleurs et vous voyez apparaître des mauvais arbres qu'on n'avait jamais vus auparavant je parle de la grande berce je parle de la bulpiqueudra qui sont vraiment favorisées par nos par nos systèmes donc vous voyez un peu la complexité et vous comprenez que beaucoup d'agriculteurs lorsqu'ils voient pratiquer autour d'eux des agriculteurs qui se lancent dans cette démarche là et qui voient qu'ils galèrent ils n'ont pas envie de s'y mettre donc l'idée l'idée était de tracer le chemin de construire quelque chose moi ce que j'appelle un arbre de décision avec des repères simples des indicateurs simples parce que quand on veut se lancer vers la simplicité il faut donner des repères simples aux agriculteurs alors moi ce que j'ai constaté au départ c'est que il y a de nombreuses contraintes quand on va vers l'agriculteur de conservation il y a un manque de repères total parce que vous avez bien vu c'est des petits groupes qui travaillent entre eux c'est souvent des agriculteurs qui sont en solo qui essayent de s'en sortir qui vont chercher sur internet quelques conseils donc aujourd'hui on manque on manque de savoir faire c'est à dire il n'y a pas assez d'humains pour accompagner les agriculteurs il y a 5-6 personnes en France qui sont aujourd'hui capables d'accompagner les agriculteurs je pense je ne me demande pas beaucoup par rapport à ça donc il y a tout un souci de formation etc à remettre en place mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des attentes parce qu'aujourd'hui je ne connais plus un agriculteur qui ne se pose pas de questions tous les agriculteurs savent qu'il faut changer de modèle moins de chimie moins de travail du sol etc donc c'est des systèmes dans lesquels vous avez des changements profonds je ne vais pas en reparler mais je vais simplement vous dire l'agriculteur de conservation j'ai touché à rien l'agriculteur de conservation pour moi la réussite est liée tout simplement à ce que j'appelle la gestion découverte pour moi c'est fondamental le reste c'est que de la mécanique avoir un bon ou un mauvais sommoir les rotations de toute façon on est obligé de les mettre en place de les changer parce qu'il faut gérer des problèmes de désherbage des problèmes de parasites par contre là on a très très peu de références c'est dans la gestion découverte aujourd'hui et je n'ai pas peur de le dire 90% des couverts qui sont faits j'en ai vu quelques-uns sur les photos je n'irai pas plus loin ne sont pas des bons couverts pas du tout et sont totalement contre-productifs et participent à l'échec de ces systèmes là là aussi deuxième chose qui nous manque aujourd'hui nous avons des semences qui sont très performants pour faire des semences de blé pour faire des semences de colda des semences de maïs quand vous voyez la qualité de semences qu'on reçoit au niveau des couverts c'est une catastrophe si vous avez 50 à 60% de taux de germination c'est le bout du monde ces couverts sont multipliés dans les pays de l'Est pour la plupart des cas et je peux vous garantir ce que vous avez dans le sac ne corresponde généralement pas trop à ce qu'on a commandé donc là aussi si les semences feraient un effort parce que pour moi c'est fondamental qu'on soit en agriculture de conservation qu'on soit en agriculture classique pour moi le couvert va devenir la culture principale de l'exploitation d'accord tout simplement parce que ça vous met de l'autonomie aujourd'hui il y a la crise des engrais azote vous savez très bien que la fertilisation chimique contribue aux émissions de gaz à effet de serre des couverts des bons couverts vous pouvez lorsque c'est bien géré vous travaillez les rapports c sur n vous pouvez capter réorganiser sur des couverts à 4 tonnes vous avez pratiquement 160 unités de réorganiser si vous avez les bons couverts tout simplement donc 4-50% vont être disponibles pour la culture suivante tout ça pour vous dire que j'ai créé un arbre de décision et je passerai rapidement là dessus parce que le temps passe je ne vais pas rentrer dans le détail de l'arbre de décision je vais simplement vous dire comment ça a été conçu cet arbre de décision n'est pas quelque chose de farfelu ça a été construit à partir de l'expérience aussi bien des agriculteurs qui pratiquent mais c'est aussi un arbre de décision très 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 cartésien puisque c'est alimenté par une banque de données qui sont des résultats d'essais aussi bien de couvert puisque nous faisons des screenings variétales tous les ans par des banques de données sur des modes d'implantation de couvert etc. donc c'est un arbre de décision aujourd'hui qui fait à peu près 23 ou 25 pages avec des annexes qui permettent tout simplement un électeur qui commence de lui donner le chemin avec des indicateurs qui se mesurent très facilement d'accord de lui donner des directions à prendre pour qu'il puisse gérer tous les imprévus qui arrivent et qui puisse passer cette phase de transition sans trop de prise de risque donc au niveau des outils ils ont l'arbre de décision avec l'arbre de décision il y a guide des observations parce qu'il y a des observations à faire qui vont les orienter on est en train de construire ce que j'appelle un tableau de bord qui va nous dire voilà la transition finie quels sont les indicateurs qui me permettent de dire que ma transition est réussie voilà donc je ne vais pas rentrer dans le détail je veux simplement vous dire que l'arbre de décision c'est un cheminement pluriannuel et je veux dire ça sert tout simplement lorsque les électeurs vont sortir du droit chemin de les ramener vers le droit chemin systématiquement ils ont toutes les données en main donc l'essentiel est fait sur la gestion de l'interculture et les conséquences de l'interculture sur la culture qui suit sur les itinéraires techniques que ce soit chimiques sur les engrés ou quoi que ce soit donc tous les agriculteurs ont aussi un certain nombre de documents sur la gestion des différentes intercultures à partir de notre base de données de nos références expérimentales voilà donc une période de transition réussie voilà les travaux que nous on a pu faire au niveau de vivre ça nous travaillons bien sûr les couverts agronomiques aujourd'hui les couverts un agriculteur il sème un sac où il mélange ce qu'il trouve c'est une hérésie totale à l'intérieur des espèces vous avez des variétés comme pour les céréales quand vous mettez une baisse il y a des variétés de baisse qui vont produire trois ou quatre fois plus d'azote que d'autres donc il faut choisir les meilleures espèces par type de sol et les meilleures variétés par type de sol et faire les meilleurs assemblages c'est comme les bons champagnes et quand vous quand vous avez des couverts qui fonctionnent en fait un couvert qui fonctionne c'est quoi c'est au minimum trois tonnes de matière sèche avec un rapport C sur N à destruction inférieure à 15 là vous remettez de l'azote dans le système parce que la plupart des terroirs la plupart des exploitations en France ont des sols déficitaires en azote d'accord c'est bien le problème aujourd'hui et en plus l'azote coûte cher par contre il ramène beaucoup de résidus de récolte très chargés en carbone et pour stocker du carbone dans le sol il faut des quantités d'azote importantes et si un électeur est capable de ramener des quantités d'azote dans le sol par le biais découvert je peux vous dire que la fertilité des sols la résilience elle augmente très rapidement donc je passe très rapidement vous voyez on ne travaille pas que les intercultures courtes on travaille des couverts sur les intercultures pardon on ne travaille pas que les couverts sur l'interculture longue on travaille aussi les couverts sur l'interculture courte on fait beaucoup de travaux sur les cols associés sur les couverts semi-permanents ou sur les couverts permanents alors ça c'est des choses qu'on maîtrise bien aujourd'hui donc un arbre de décision je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai que 20 minutes pour parler un arbre de décision ça a l'air compliqué comme ça mais je veux simplement vous dire qu'on met toutes les sécurités dans le système pour que les agriculteurs prennent le moindre risque possible pour réussir cette période de transition donc vous avez à peu près le déroulé d'une partie de l'arbre de décision donc je passe très très rapidement alors que ça va de l'interculture jusqu'à la récolte de la culture qui suit avec à chaque fois des mesures d'indicateurs très très simples je reviendrai un peu là dessus cet arbre de décision sert aussi à répondre aux contraintes un certain nombre de contraintes par exemple on a plusieurs contraintes pendant la période de transition par exemple les campagnoles les campagnoles quand on leur a donné le JT couvert tout de suite c'est une catastrophe vous avez un vrai gruyère dans les parcelles et des pertes de rendement qui sont considérables donc dans l'arbre de décision il y a des indicateurs d'observation des campagnoles qui vous donneront des itinéraires techniques alors moi je suis pas à fond pour faire que du semi-direct on fait du semi-direct quand ça va mais s'il y a le moindre obstacle vous avez des foyers de campagnoles à la surface vous passez un coup d'outil si vous chamboulez les couloirs de circulation des campagnoles vous réduisez très largement leur population et ce petit coup d'outil que vous faites n'a aucune conséquence sur la durabilité du système puisqu'il sera fait que sur 4-5 cm de profondeur on a une autre contrainte maintenant parce que il faut s'adapter à chaque fois à chaque décennie on a d'autres problèmes il y a encore 20 ans quand on se met en couvert fin juillet début août on avait 9 chances sur 10 de la voir parce qu'on avait de l'eau on avait des orages ou quoi que ce soit depuis que je suis à VVCA depuis 2016 il n'y a qu'une année vraiment favorable au couvert c'était 2017 2021 c'était favorable mais les récoltes étaient très tardives donc on avait un cycle beaucoup plus court donc là aussi il faut s'adapter parce que moi ce que j'appelle une des cultures principales de l'exploitation il faut à la fois à un moment où il n'y a pas d'eau on est en plein dans des phénomènes de réchauffement climatique de sécheresse de température élevée donc il faut s'adapter donc on va essayer de se mettre des couverts plus tôt on a testé les techniques de se mettre à la volée alors ça se fait c'est pas simple se mettre à la volée un mois et demi avant les récoltes il y a tout un itinéraire technique il faut des grands écartements pour que les blés ne se referment pas il faut des espèces qui ont des bonnes balistiques qui sont aptes à germer à la surface et après quand on se met à un mélange il va falloir créer un enrobage pour coller les petites graines sur les grosses pour pouvoir les projeter à 36 mètres on y arrive aujourd'hui mais même là c'est compliqué vous prenez la dernière année il faisait déjà sec un mois et demi à la moisson donc sur 30 parcelles des démonstrations on a 22% de réussite et à chaque fois vous bazardez quand même 40-50 euros de coups de semences en 2021 il a fait humide très bien tout a levé mais comme il a fait humide il y masse avec ça à manger donc ils ont mangé les jeunes pousses etc mais on avait plus de réussite 54% c'est pas pour ça qu'il faut l'abandonner c'est des techniques d'opportunité voilà donc il faut mixter tous les couverts que j'ai vus sur une exploitation il faut avoir du semi-permanent qu'on sème en automne il faut avoir des choses qu'on sème en été et des choses qu'on sème au printemps après il faut optimiser on a beau avoir de meilleurs découverts et c'est ce qu'on travaille à Vivessa je n'ai pas eu temps de vous le dire mais Vivessa on a des gros dispositifs on a chaque année entre 150-200 modalités de variété on regarde des adaptations type de sol je vous montrerai juste ce que ça peut donner au niveau résultat d'essai mais maintenant on travaille de plus en plus comment on peut optimiser les implantations découvertes parce que le type d'implantation va avoir un impact sur la biomasse produite donc là vous avez deux graphiques je passerai rapidement le premier du haut vous avez la biomasse moyenne en fonction d'espèces légumineuses crucifères ou de mélanges peu importe la biomasse moyenne découverte qu'on arrive à obtenir en fonction des modes d'implantation en bleu c'est des implantations sur sol travaillé au mois de juillet fin juillet d'accord en orange vous avez la biomasse des implantations avec des semoires à disques en direct c'est un peu mieux que lorsqu'on dessèche le sol vous voyez que les meilleures performances sont obtenues avec des semoires à dents donc là aussi il y a le machinisme juste pour vous dire entre quelqu'un qui travaille son sol pour se mettre un couvert et celui qui sème en direct son couvert avec un semoire à dents il a 2,2 tonnes de matière sèche en plus donc pratiquement 65 unités d'azote en plus de réorganiser rien qu'en changeant d'outil voilà donc c'est tout ça pour moi c'est fondamental parce que partir la fleur au fusil vers ces démarches là c'est suicidaire aujourd'hui il faut accompagner il faut aussi créer un lien un liant entre tout ça parce que moi personnellement j'ai toujours essayé d'attirer un peu Arvalis derrière aujourd'hui ça bouge c'est en train de bouger parce qu'avec le stockage du carbone on comprend la nécessité de réussir les couverts etc etc mais je peux vous dire qu'au début on se sentait seul aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que déjà une coopérative comme Vivessa fasse confiance en une personne comme moi qui ramène une technique totalement différente avec des grands céréaliers qui sont des adeptes de laboreurs d'ailleurs quand je suis arrivé à Vivessa la première chose dans les réunions que j'ai fait dans les soldes de craie qu'est-ce que tu nous embêtes toi chez nous c'est la charrie qui pousse le tracteur ça veut dire que ça coûte pas grand chose pour labore mais aujourd'hui les plus grands nombres d'agriculteurs qui se sont convertis à l'agriculteur de conservation c'est dans ces sols là dans les sols de craie donc vous voyez avec des imbéciles qui changent pas la vie j'ai parlé beaucoup de couverts pour moi le couvert c'est la base de la réussite vous m'excuserez sur les photos que j'ai vues avant mais pour moi un couvert ne doit pas faire de fleurs ne doit pas faire de fleurs alors vous allez me dire bonjour à la biodiversité les petits abeilles etc on a quand même pensé à eux parce qu'on met toujours un peu de facili avec 500 grammes ça sert de stabilisateur de mélange alors pourquoi j'ai mis une croix là dessus parce qu'il faut savoir qu'en agriculture on récolte les graines et on laisse les résidus les cultures les pailles par exemple les pailles de céréales c'est un C sur N de 80 je n'ai rien à vous apprendre je pense parce que vous n'êtes sûrement plus joué que moi là dedans d'accord et si vous voulez stocker du carbone vous allez stocker dans l'humus vous connaissez le C sur N de l'humus entre 9 et 10 d'accord alors pour stocker des résidus de la paille dans l'humus des C sur N de 10 il faut ramener des produits azotés des C sur N très très faibles pour aider à transformer tout ça pour mettre dans les bonnes cases vous voyez ce couvert là alors c'est bien je vais faire plaisir à Olivier ces deux photos du concours sortez couvert alors que moi même j'ai fait les prélèvements à l'époque j'ai participé maintenant j'ai plus le temps les deux font 4 tonnes de matière sèche d'accord il y en a un qui est très joli pour les promeneurs c'est magnifique mais quand vous allez jusqu'au C sur N au moment de la destruction il y a un C sur N de 40 alors vous imaginez un peu vous mettez déjà la paille qui fait un C sur N de 80 derrière vous mettez un couvert un C sur N de 40 vous savez que vous allez chercher l'azote pour stocker tout ça dans le sol vous ne trouverez pas à côté c'est un couvert d'une cèpe aussi ça ouvre ça sépare qui avait d'ailleurs gagné cette année-là le concours sortez couvert donc vous voyez on peut gagner un concours sortez couvert sans mettre des fleurs il fait aussi 4 tonnes c'est pour ça que j'ai pris ces photos la différence entre les deux le premier couvert qui est plein de fleurs etc vous voyez le sol parce qu'il y a différentes strates vous voyez vous avez des tournesols vous avez un peu de facili en dessous vous avez de la veste quand le sol voit la lumière les mauvaises airs poussent dedans donc voilà c'est sur un de 40 pour moi ça ne sert à rien quelqu'un qui se lance comme ça en électeur de conservation au début vers l'échec à côté vous avez le même couvert qui est resté en place aussi longtemps d'accord les espèces ne sont pas les mêmes les barrettes ne sont pas les mêmes il a les 4 fois main haut il y a des couverts qui font entre 40 et 50 cm alors qu'au premier il dépasse 1 mètre 1 mètre 50 l'avantage de ce couvert là c'est que c'est un mélange d'espèces qui pousse ensemble qui fleurit pas et à destruction la rapport c'est sur n de 15 alors c'est sur n de 15 ce couvert quand vous allez très loin parce que tous les essais tout ce qu'on fait on fait des analyses de l'azote du carbone etc à récolte un c'est sur n de 15 c'est une mine d'or pour les agriculteurs c'est sur n de 15 d'ailleurs c'est là qu'on a créé une méthode très simple pour mesurer j'en parlerai après de mesurer la teneur azotée découverte un c'est sur n de 15 avec une teneur à 4% à 4 tonnes c'est 160 unités que vous mettez sur le sol donc 80 un c'est sur n de 15 c'est même plus de 60% qui est mis à disposition de la culture qui suit nous on prend la moitié pour ne pas prendre de risque qui revient dans le système qui on peut déduire de la fertile la culture qui suit donc c'est toute la différence quand on a quand on maîtrise le choix des espèces quand on maîtrise l'implantation découverte et quand on arrivera le jour on arrivera à 100% de réussite découverte des bons couverts avec le taux de conservation ce sera quelque chose d'aussi simple que les systèmes traditionnels aujourd'hui j'ai eu très peu de temps mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on a ici vous avez toutes les variétés de légumineuses qu'on teste je ne veux même pas vous dire ce que c'est que c'est comme espèce vous avez des vestes felues des vestes pourfles vous avez des vestes communes vous avez des févrodes vous avez des poires fourragées il y a plein de choses c'est des variétés en barque c'est la moyenne de production de biomasse qu'on fait dans nos essais entre 2016 et 2021 et les petits loçons bleus c'est l'azote réorganisé par les couverts et ça c'est sur les sols limoneux donc vous voyez le choix d'une variété est fondamental je vais vous dire celui qui a choisi une veste massa dans les argileux calcaires il va s'en sortir beaucoup mieux que celui qui a choisi une veste gréta que vous avez à ce niveau là ça peut aller du simple quadruple en production azotée et le type de sol est fondamental voilà là on est en sol limoneux j'ai fait la même chose sur un argileux calcaire vous allez voir le comportement n'est absolument plus le même alors si vous mettez une même baisse sur un limon ou sur une argile vous pouvez avoir soit tout bon ou tout mauvais donc les couverts ça s'adapte au type de sol et on ne sème pas une espèce on sème des variétés c'est pas plus compliqué là on commence à rentrer dans la technique et quand on met de la technique dans des systèmes vous baissez cette notion de risque voilà alors moi avec mes agriculteurs et je vais en arrêter là parce que je crois que j'ai déjà un peu débordé je vais simplement vous dire que toute technique est valable que ce soit de l'agriculture conventionnelle que ce soit de l'agriculture biologique que ce soit de l'agriculture de conservation le tout c'est de se donner les moyens d'avoir l'appui de la recherche donner les moyens de faire de l'expérimentation d'alimenter des banques de données pour donner des itinéraires techniques et surtout donner le chemin aux agriculteurs qui vont pour qu'ils ne prennent aucun risque voilà alors pour terminer un agriculteur n'aime pas les choses compliquées ça c'est clair vous ne pourrez jamais dire au départ vous allez fin novembre vous mettre à quatre pattes dans vos couverts il fait zéro degré il tombe de la pluie c'est de la bouffe il faut couper ça les intéresse pas donc ils comptent toujours sur vous pour le faire mais nous on n'a pas le temps de faire le reste d'accord donc il faut leur donner des choses simples nous on a construit des mélanges aujourd'hui sincèrement grâce à notre banque de données parce qu'on a une banque de données de C sur N de teneurs en azote par variété etc on a construit des mélanges qui poussent ensemble aujourd'hui par observation suite à nos essais 10 cm de excusez-moi 10 cm de couvert c'est une tonne de matière sèche à 3,7% d'azote d'accord donc 20 cm c'est deux tonnes de matière sèche 30 cm c'est quatre tonnes de matière sèche donc c'est plus simple de mettre un mètre de mesurer et d'avoir les paramètres pour savoir combien d'azote on met dans les systèmes donc il faut leur donner des moyens très très simples pareil vous connaissez je ne sais pas si vous connaissez le test bêche traditionnel c'est compliqué un agriculteur il n'a pas les moyens de le faire nous on a conçu un test bêche très simple vous enfoncez la bêche à fond et vous tirez vous sortez par la terre vous tirez le manche tout doucement vous allez soulever la terre vous regardez le sens des fissurations de sol quand vous avez une fissuration horizontale comme sur la photo c'est que le système ne marche pas bien il y a un problème c'est que la transition que vous êtes en train de faire n'est pas en bonne voie qu'il va sûrement falloir modifier certaines choses et si à l'inverse vous avez des fissurations verticales vous n'êtes pas obligé de ressortir des outils de travail du sol et continuer dans la démarche alors ça ce n'est qu'un des exemples restreints de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui parce que j'ai malheureusement pas le temps de vous en parler plus longtemps mais je voulais juste vous montrer qu'il y a quand même des gens qui travaillent là dessus merci beaucoup monsieur vraiment c'est à la fois de la science et de l'art c'est tout de même parce que la masse de connaissances qui est mobilisée pour pouvoir choisir les variétés pour sélectionner l'uniformité et la pureté de semences qui ne sont pas traitées comme les semences de grandes cultures tout ça ça s'acquiert c'est quand même un savoir qui n'est pas disponible facilement voilà c'est voilà alors Christian peut-être tu veux tu veux engager le débat avec Bernard vous faites tous les deux Bernard tu nous vois merci Jean-Luc en tout cas c'était passionnant moi je connais déjà un peu le discours mais je pense que voilà oui oui c'est nouveau même pour moi nouveau vous voyez que ça peut la transition peut être à la fois simple si on fait ce qu'il faut et si on est bien accompagné c'est tout d'ailleurs une des particularités des échecs en agro-conservation c'est que les gens travaillent tout seuls et pas forcément accompagnés et donc rien que le choix du couvert Jean-Luc en a bien parlé voilà nous on est vaccinés le C sur N on en rêve de la nuit voilà Bernard comment on pratique la salle pose des questions il y a des micros vous m'entendez je pense qu'il faut donner la parole à la salle je crois qu'on a eu trois exposés très différents qui montrent bien un niveau intéressant je pense qui va intéresser les gens notamment qui s'intéressent au sol je pense qu'il y a une vilaine notamment sur l'agriculture de conservation des sols avec des objectifs différents départs parce qu'il y a il y a le premier intervenant qui est intervenu sur l'aspect comment l'agriculture de conservation des sols peut résoudre mon problème d'érosion des sols je crois que c'était intéressant le deuxième exposé plus orienté vers les résultats économiques comment améliorer mes résultats économiques au niveau au niveau d'un groupe d'agriculteurs et je crois que là c'est très très original en termes d'organisation d'exploitation agricole en termes de complémentarité parce qu'on pourrait leur poser une question notamment sur la gestion de la matière organique entre des gens qui sont en agriculture et surélevage au niveau des exploitations qui participent à ce regroupement à cette prise en commun d'assellement et au niveau d'un territoire et non plus au niveau d'une exploitation donc je crois que c'est aussi très très intéressant et puis le troisième exposé qui me semble des plus pertinents parce que on est à un niveau de de pratiques de l'agriculture de conservation en France qui est très faible que moi personnellement je regrette parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses d'intéressants compte tenu des enjeux de l'agriculture aujourd'hui et je pense que c'est important et je ne vais pas tirer la conclusion parce que je serai à Michel et je crois qu'il a matière à faire de la conclusion et surtout à rebondir pour la troisième séance mais ce développement d'agriculture de conservation des sols il faut bien comprendre en France qu'elle est due à des initiatives de groupes d'agriculteurs un groupe d'agriculteurs qui ressentaient l'intérêt d'aller vers cette agriculture de conservation des sols mais complètement isolée sur le territoire français en dehors du développement agricole classique au moins les premières années alors maintenant on dit ça change un petit peu mais ça change tout doucement il faut être modeste et pourquoi on a voulu cette deuxième séance de l'agriculture de conservation des sols en demandant des témoignages de praticiens c'est justement pour essayer de favoriser ce que tout le monde reconnaît aujourd'hui il faut aussi écouter les praticiens tout ne doit pas être descendant de la recherche vers le terrain mais aussi écouter les remontées de terrain et voir en quoi la recherche peut peut-être réorienter un certain nombre d'études ou de choses manquantes pour encore mieux comprendre des phénomènes relativement complexes parce qu'on a parlé de biovercité des sols ça fait penser à microbiote des sols ça fait penser à des tas de choses et à la géochimie chers à Guilhem et je crois que c'est important d'écouter ces praticiens et de voir qu'ils se sont sentis relativement sols et moi la démarche que nous a présenté Jacques Forer ça me paraît très très intéressant de dire si on veut entraîner les agriculteurs des changements que ce soit de l'agriculture de conservation des sols ou autre chose ou de l'agroécologie d'une façon plus générale parce que je pense que l'agriculture de conservation des sols est une voie parmi d'autres pour aller vers l'agroécologie il y a énormément besoin d'accompagnement et de données de base et je pense que l'exemple qui nous a été donné par Jacques Forer on pourra déjà lui demander d'ailleurs si c'est extrapolable on a vu qu'il a travaillé sur déjà différents types de sols c'est très très intéressant parce que déjà il est dans une région où il y a une diversité pédoclimatique relativement importante mais est-ce que c'est extrapolable enfin il pourrait nous en dire quelques mots donc on va passer je pense la parole à la salle pour recevoir la question alors le micro on va passer le micro à Emile Chaunet qui avait une question Philippe Viau ensuite ensuite nous avons une question en ligne je propose que les intervenants prennent pour répondre directement à vos questions oui oui vous venez très bien très bien non on t'entend pas on t'entend pas non je voudrais d'abord adresser mes chaleureuses félicitations à ces témoignages c'était absolument remarquable remarquable dans la forme et sur le fond alors j'avais ma curiosité et évidemment excité par ces témoignages mais je remballe un petit peu ma curiosité pour rebondir sur une remarque on se retrouve bien seul et ça me rappelle la fin des années 70 où le Cetadromie toujours dans la même région sifflait la chaire d'agronomie de l'agro pour leur dire écoutez nous on fait de la betterave en terre blanche il faudrait un petit peu que vous venez mener en botte nous aider un peu et bien c'est ma proposition c'est d'inverser l'ordre des facteurs c'est à dire les agriculteurs innovateurs qui ont ouvert la voie et tout le dispositif de mesure d'accompagnement qui doit suivre le chemin suivre la pratique c'est ce que vous avez recommandé il y a du bon monde mais c'est vrai que ça serait mieux que ce soit vous les innovateurs qui siffliez la recherche et l'accompagnement mais l'enjeu est tellement important que je crois que ça marchera Philippe oui Philippe Philippe oui moi je dis bon on peut que féliciter les intervenants je reviens pas là dessus ça c'est vrai moi j'avais quand même deux questions ou plutôt deux remarques la première c'est que les techniques simple-ciet-travail du sol quand même ça date des années 80 c'est-à-dire qu'on a commencé dans les années 80 c'est pas tout à fait nouveau il y avait quand même beaucoup de travaux d'expérimentation qui ont été faits et il y a quelque chose qui a changé et on n'en a pas parlé aujourd'hui c'est ça m'étonner on n'a pas parlé de matériel parce que il y a eu un grand progrès sur le matériel c'est-à-dire les premiers échecs qu'on a vus étaient liés au matériel qui n'était pas adapté à tous les types de sol à tous les types de milieux etc donc et ça il y a eu un très très grand progrès qu'on sous-estime à mon avis largement et par contre c'est un inconvénient cette histoire de matériel c'est beaucoup d'inconvénients parce que beaucoup d'échecs sont liés à ça et je pense que vous avez dû rencontrer ça c'est-à-dire que la première chose que faisait un agriculteur il y a quelques années il commençait à baracheter du matériel et il disait je vais me mettre à faire des techniques simplifiées de travail du sol et ben ça suffisait pas malheureusement parce qu'il y a eu plein de problèmes qui ont été largement évoqués par les intervenants et en particulier par les dernières intervenants alors et c'est plein de petites choses c'est-à-dire que je vais donner un exemple parce que moi j'ai beaucoup donné dans le conseil et dans ce domaine-là c'est par exemple le problème des récoltes des résidus de paille etc qui sont derrière la moisebate c'est-à-dire qu'au début on ne s'est pas préoccupé de ces problèmes-là et on a eu des échecs parce qu'il y avait des andins de paille ou de balle derrière et ça ne levait pas etc ça posait des problèmes et il a fallu effectivement moi je l'ai écrit des milliers de fois parce que j'ai vu des milliers d'échecs à cause de ça c'est qu'il fallait absolument derrière la moisebate maintenir par pillure de Layer de la moisebate et il a été un petit peu des milliers de paix des milliers de paix de la moisebate et le plaisir Je vous disais, c'est qu'effectivement, ça tient souvent à des petites choses. Je reviens sur l'encadrement, parce que c'est l'objet de la dernière intervention. C'est qu'effectivement, on ne s'improvise pas pour changer de système comme ça. Les agriculteurs ont suivi beaucoup d'échecs, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas de conseillers derrière eux. Et ça, c'est effectivement... Moi, j'ai participé à des encadrements de ce type-là. Je suis aperçu qu'il fallait un technicien pour vite avec une peur, si on voulait que ça marche, au moins dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on manque beaucoup d'encadrements. On a manqué beaucoup d'encadrements dans ce domaine-là. Et pour les couverts, en plus, si on rajoute le problème des couverts, parce qu'au début, c'était uniquement technicien et après, on se rajoute les couverts. On recrée d'autres problèmes. Et on a effectivement des échecs, et on en a encore. Alors, on n'a pas parlé de désherbage non plus. On aurait pu quand même parler de désherbage. Un petit peu, mais peut-être pas assez, en différenciant un certain nombre de problèmes. Parce qu'on ne parle pas assez des vivaces, par exemple. On parle du désherbage maginérale. On parle un peu des graminées. Mais... Ou des graminées résistantes. Mais, en réalité, selon des rotations longues, etc., le problème qu'on a, c'est les vivaces. Parce qu'on ne parle pas assez des problèmes des vivaces. Et le problème du glyphosate nous rend bien service par rapport au vivace. Moi, je ne sais pas faire, gérer les vivaces sans glyphosate. C'est un avantage d'être clair. Monsieur, oui. On va peut-être donner la parole aux interventions. Oui, oui. Vous attendez maintenant, pardon, pour répondre à Philippe. Bon, sachant que, Philippe, quand tu dis, dans les années 80, on s'est préoccupé, on s'est préoccupé surtout du travail du sol. Mais c'est l'un des piliers de l'agriculture de conservation des sols. Mais il ne faut pas oublier, le triptyque a été présenté concernant l'agriculture de conservation des sols. Donc, effectivement, dans les années 80, le semi-direct, le travail de l'agriculture à Saint-Puvier, c'était vrai que quelques-uns s'y intéressaient. Par contre, l'agriculture de conservation des sols, il n'y avait pas grand monde. Bien. Déjà, pour répondre à votre première question, qu'on se sentait vraiment très seuls au tout début. Nous, en 1995, sur le département de la Seine-Maritime, on ne devait être que cinq à pratiquer ce genre d'agriculture. Moi, c'est Jean-François Ouvry qui m'a mis le doigt sur la problématique. On s'est rapproché des chambres d'agriculture. Je me souviens très bien du GDA où je faisais partie. Et l'animatrice m'a dit, mais vous êtes en système de culture industrielle. Sachez bien que si vous pratiquez le non-travail du sol, vous allez dans le mur. Et donc là, ça m'a posé problème. On a eu de nombreux doutes. On a eu quelques échecs. Et après, à partir de 2000-2005, on s'est rapproché de certains groupes, des forums de discussion sur Internet, qui nous ont fait voir qu'on n'était pas seuls et qu'à plusieurs, en fait, on faisait beaucoup plus fort. Et on a réuni nos parcelles d'essais. On a mutualisé nos résultats et on a progressé comme ça. Et là où je redis que Solanco a été vraiment un tremplin dans notre système, c'est que depuis dix ans, on a réuni à peu près 60 intervenants. Je vais en citer quelques-uns. C'était Marcel Boucher, Hubert Charpentier, malheureusement, qui n'est plus là, Lucien Ségui, Alain Canet. Enfin bref, je ne vais pas tous les citer. Et ça, ça a été un tremplin qui nous a permis d'avancer. Ensuite, au sujet du matériel, moi, j'ai une formation d'électromécanique et en fait, des planches à dessin, en 2010, on ne trouvait vraiment pas le matériel que l'on voulait. Et en fait, on l'a construit nous-mêmes. On s'est associé avec des constructeurs locaux qui nous aidaient à faire un châssis. Et nous, on faisait l'assemblage. J'ai fait venir des pièces yéter des Etats-Unis. Ensuite, on a fait nos assemblages. Il y a une première version, une deuxième version, une troisième version. Aujourd'hui, je dois dire que pour moi, il est au point. Et un sommoir à dents que l'on a conçu. Après, le strip-teal, c'était en 2009 que j'ai vu le premier strip-teal du euro chez Philippe Passauro. En 2010, je se mets mes vétraves en mars avec un strip-teal que j'ai conçu moi-même. Donc maintenant, c'est vrai que tous les constructeurs surfent sur cette vague. Et vraiment, il y a une panoplie. Mais après, ça dépend du prix que l'on va lui mettre. Nous, on a construit des sommoirs de 5-6 mètres. Aujourd'hui, je crois que c'est le prix du mètre chez certains constructeurs. Voilà. C'est intéressant, ça me rappelle l'histoire du fabricant de matériel Waderstadt, qui est parti exactement comme vous, d'un bricolage d'un agriculteur qui ne trouvait pas les matériels dont il avait besoin. C'est quand même aujourd'hui un des leaders du matériel agricole. Et d'une certaine manière, c'est intéressant, ce qui vous dit, très intéressant, parce que ça devrait être présenté, il faut qu'on réussisse à le diffuser, aux fabricants de matériel. Par exemple, matériel. J'étais hier sur le CIMA. J'étais frappé, par exemple, par les matériels très sophistiqués que je propose, eux, je serai particuliers, avec quatre profondeurs de travail, de semoire, de semis, de semis ou d'apport de produits de traitement. C'est quand même des innovations exceptionnelles. Le mien, le semoire à dents, moi j'ai trois profondeurs, c'est moi qui l'ai conçu. J'ai trois cuves. J'ai une cuve liquide pour apporter la fertilisation liquide, une cuve avant qui m'amène des grosses graines à l'arrière, et après, une petite cuve qui m'amène des petits graines. J'ai trois hauteurs de profondeur différentes. Et depuis qu'on l'a mis en place, on n'a pas à ranger nos résultats. Est-ce qu'on vous a conseillé de faire procéder à des brevets, à des dépôts de brevets ? C'est peine perdue, c'est pour vous mettre... Non, ce serait quand même intéressant, parce que ce sont des vraies innovations. Non, non, mais après, on est fiers de ce que l'on a réussi. Oui, Bernard. Oui, pour prolonger un petit peu les réponses, là, Philippe Peviot nous a dit qu'en termes de formation, il y avait des besoins. Je pense qu'il y a Clément-Marie, Olivier et Jocelyn qui nous ont dit qu'on a été se former. Mais est-ce qu'à cette époque, vous avez trouvé, justement, des gens pour vous accompagner ? D'après tout ce qu'on a entendu, et je crois que Jean-Michel Schorler ne nous dirait pas le contraire, il y a quand même très peu de ressources pour former ces agriculteurs, et même les gens qui sont, a priori, partants pour aller vers l'agriculteur de conservation des sols. Effectivement, il y avait très peu de personnes. C'est un petit réseau, on se connaît plus ou moins les uns les autres, etc. Et donc, on se copte un peu les carnets d'adresse. Mais le nombre d'agriculteurs étant faible, pour vouloir se former sur le sujet il y a quelques années, il n'y avait pas de difficulté pour rencontrer ces quelques formateurs nationaux. Donc effectivement, demain, s'il y a une vulgarisation qui s'opère, il va falloir peut-être étoffer ces équipes-là pour pouvoir former encore plus, ou s'appuyer sur les précurseurs. J'ajouterais quelque chose par rapport au glyphosate. On fait le procès du glyphosate. Aujourd'hui, on vous a montré les IFT, on a un tiers des IFT, des pratiques traditionnelles. Effectivement, on utilise du glyphosate. Mais est-ce que le glyphosate est vraiment... Est-ce qu'il faut faire le procès du glyphosate ? Parce que ça nous permet d'atteindre ce niveau d'IFT très faible parce qu'on l'utilise. Il y a des doses faibles, parce qu'en plus, avec la vie du sol, ça favorise. Donc, Hubert Boisard, je suis co-animateur avec Philippe Gatte de la séance 1 et de la séance 3 sur l'agriculture de conservation des sols. Donc, je donnerai quelques impressions. D'abord, vraiment, félicitations pour les témoignages parce qu'ils sont très intéressants, très concrets. Et puis, je poserai un peu des questions, enfin, des commentaires qui me posent questions. En particulier, j'ai bien compris que vous êtes flexible dans votre approche, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une affrole pragmatique. Si on reprend l'agriculture de conservation des sols, c'est trois piliers. Et quand on reprend la définition de l'FAO, c'est très strict, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus son sol, couverture permanente, etc. Et que vous, vous êtes dans... Je vais vers l'agriculture de conservation des sols, et je suis pragmatique. C'est-à-dire que s'il faut travailler son sol, je le fais. J'ai bien compris. Et ça, ça me paraît très important. Du coup, j'avais un peu... Et je poserai la question tout à l'heure à Jean-Luc, quand il me dit, un agriculteur 100% pratiquant, moi, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est-à-dire que je vois bien des agriculteurs qui mettent en valeur ces piliers, qui avancent vers ces piliers, mais on n'a pas d'indicateur derrière, on n'a pas de choses comme ça. Et je ne sais pas à quel moment on peut dire qu'il est vraiment ACS. Je donne un exemple. Le premier... Je finis. Le premier exemple sur le Pays de Côte, l'agriculteur fait de la pomme de terre, qui veut dire concrètement qu'il a une inversion entre 15 et 20 cm. Ça veut dire qu'il a un labour. Et du coup, est-ce qu'on le met en agriculture de conservation ou pas ? C'est un vaste débat au niveau mondial, je peux vous dire. Et moi, je milite beaucoup pour que... Je pense qu'un labour occasionnel, tous les 5 ans ou les 7 ans, pour des problèmes de fertilité à long terme, pour un certain nombre de questions aussi de gestion d'adventistes, on a parlé des pérennes, peut peut-être être intéressant. Donc du coup, la question, c'est où est-ce qu'on s'arrête ? Ça me paraît une question extrêmement importante. Et je pense que notre académie doit contribuer à répondre à cette question. Et puis, j'avais simplement une autre remarque. Donc, indicateur de pratique. Moi, je suis très preneur d'un peu plus d'indicateurs de pratique. On avait une session sur travail du sol, non travail du sol. Il y a moyen d'aller un peu plus loin. Et puis, mesure objective. On parle beaucoup de carbone. Moi, j'ai travaillé avec Bruno Marie, qui a passé sa vie là-dessus. C'est très difficile de mesurer des stocks de carbone. extrêmement difficile, à tel point que lui disait qu'il y avait beaucoup d'expérimentations au niveau mondial, parce qu'ils n'avaient pas assez mesuré la masse volumique, etc., que ça ne fonctionnait pas. Du coup, méfions-nous. Et là, pour le coup, on a besoin de mesures, de recherches extrêmement précises, parce qu'on sait que le travail du sol, laissé de Boigneville, par exemple, ne modifie pas. Laboure, non laboure, ne modifie pas le stock. Par contre, les entrées de carbone avec les végétaux vont fortement modifier les stocks. Voilà, ces quelques remarques que je voulais... ...extrêmement pertinentes, qui me font penser aux réflexions que conduit Marc-André Sélos, en particulier, dans son bouquin sur les sols. Donc, dans la troisième période, on est fait un peu... Et je n'ai pas trouvé que vous nous posiez trop de questions, finalement. Oui, oui, oui. En ligne, Je veux juste répondre sur les limites. Lorsqu'on est en électeur de conservation ou pas, déjà, quand on parle de charrues, moi, labourez une fois tous les 5 ans, je ne pense pas que ce soit nécessaire, même avant eu des pommes de terre. Je vais vous... Je vais préciser, puisque dans mon club, j'ai des électeurs qui font des pommes de terre. Des pommes de terre, si vous avez un super couvert en place, il faut quand même vous dire qu'un tiers de la biomasse du couvert se trouve dans le sol. Donc, quand vous avez des espèces comme les moutardes d'Abyssinie, qui sont des vraies forêts, les moutardes d'Abyssinie, vous les descendez à 90, un mètre de profondeur, ça vous restructure un sol. Vous, vous n'avez qu'à faire un peu de terre meubles pour faire vos buts, etc. Pas nécessaire de la bourrer. Donc, la pomme de terre a tout à fait sa place, à condition qu'elle soit sur... D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en général, sur une rotation, qu'elle ne revienne pas tous les 3-4 ans, qu'elle revienne tous les 5 ans. Parce que chambouler trop le sol, c'est compliqué. Ce que je voulais dire, c'est que si on accepte que la pomme de terre rentre dans une rotation tous les 5 ans, c'est à peu près l'équivalent. On affine bien plus en faisant une butte de pomme de terre, en faisant un labours. Je suis d'accord, oui. Donc, la question se pose réellement. Et après, il faudrait la voir en termes de biodiversité, etc. Et par ailleurs, j'ai fait ma carrière sur les tassements des sols. Il y a des fois, même les Irlandais, dans leur système prairieux, ont des problèmes de tassement des sols. Et qu'il faut quelquefois récupérer. Bon, voilà. Mais on ne va pas... Les problèmes de tassement de sols, c'est quelque chose qui est très délicat pendant la phase de transition. Une fois que votre sol... Même après. Oui. Beaucoup moins, parce que la portance n'a rien à voir en électeur de conservation. Donc, juste pour vous répondre, la pomme de terre a tout à fait sa place comme la betterave en électeur de conservation. C'est une histoire de positionnement. Il ne faut jamais la faire pendant la phase de transition parce que si vous êtes en train de construire quelque chose, il ne faut pas déconstruire par quelque chose qui détruit ce que vous êtes en train de construire. donc c'est au bout de la quatrième, cinquième année. Voilà. Oui, oui, bien sûr, ça peut arriver. On poursuivra, on poursuivra. Après, moi, c'est ce que j'appelle le bon sens paysan parce que vouloir forcer la nature ne vous amène jamais loin. Être obstiné sur des choses, c'est les gens obstinés qui échouent. Si vraiment j'ai dégradé quelque chose, je répare. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas la fin du monde. On peut faire une année et on peut reconstruire derrière. Une fois que vous avez déjà construit que vous détruisez, c'est plus simple et plus rapide de reconstruire derrière. Voilà. On va revenir aux questions. Donc, Jean-Louis, s'il te plaît. Bien. Je voudrais m'associer aux remerciements qui ont été adressés aux orateurs. C'était vraiment excellent et très intéressant. J'avais une question pour M. Chedru. C'est-à-dire, je me souviens d'un temps où je me suis intéressé au sujet de l'érosion et beaucoup de publications françaises prenaient leurs racines, si j'ose dire, dans le pays de Kou. Donc, je voudrais savoir, vous avez une expérience personnelle que vous jugez très satisfaisante. Bravo. Mais au niveau de l'ensemble de votre région, le pays de Kou, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place indépendamment de l'agriculture de conservation des sols. Des questions de banson herbé, de haies, etc. Est-ce que vous pourriez, en résumé, me donner votre sentiment sur l'état d'évolution de votre région ? Quelles sont les mesures qui ont été adoptées par la plupart des agriculteurs ? Et là-dedans, quelle place tient l'ACS ? Je reviens toujours au même. C'est Jean-François Ouvry, président de l'Arias, lui, qui est vraiment spécialisé dans ce problème de l'érosion. Et lui, il a développé, il intervient vraiment dans tout projet de remembrement. Donc, nous, le département a été énormément remembré avec l'autoroute A29, des déviations de villages. Nous, moi, personnellement, j'ai subi deux remembrements. Et Jean-François Ouvry intervient systématiquement à chaque commission. Et donc, on a remis en place des bandes enherbées. On a replanté énormément. Le pays de Côte, nous, c'est les Clos-Mazur. Donc, on a refait les talus. On a replanté tous les hêtres et chaînes. Et ensuite, on a des parcelles que l'on a dû recouper en deux pour éviter ce phénomène d'érosion. Et l'impluvium étant tellement important on a recoupé les parcelles et on a replanté exprès pour limiter tout ce problème d'érosion. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a des années qui nous marquent beaucoup plus. Octobre, novembre, décembre, c'est des périodes où il faut récolter les betteraves, le maïs. Et on a des années comme 92, 2001, où vraiment, c'était catastrophique. Et là, on perdait 10 années d'agronomie pour récolter justement ces fameuses betteraves et maïs qu'on avait en place. Mais il y a des choses de faites. Moi, personnellement, les bandes enherbées, on les laisse en place. Maintenant, il y a des... Avec les LNT, on fait aussi du miscanthus. Bon, ça, ça n'a rien à voir. C'est vraiment en bordure de lotissement ou de maison. Mais il y a des parcelles de miscanthus qui se font dans le milieu des parcelles pour limiter l'érosion. ça améliore la biodiversité, le gibier aussi qui se refugie dans ces bandes-là. Et donc, on a de bons résultats avec toutes ces pratiques. Oui, alors, toutes mes félicitations. Vraiment, c'est absolument passionnant. Je suis aux anges. Alors, bon, en 1975, j'ai commencé avec Alain Ruelan à Rennes. Et notre première protestation, c'était de protester contre le fait que le maïs restait sur le sol nu tout l'hiver. Et on avait les problèmes d'érosion, etc. Donc, ça fait longtemps que je suis convaincu qu'il faut aller dans ce sens-là. Et on est tellement heureux de voir des dynamiques chez les agriculteurs aller dans ce sens-là. Vraiment, ça me réjouit le cœur. Deuxièmement, en 1998, nous avons tenu le congrès mondial de sciences du sol à Montpellier. Et c'était un immense succès. Et j'avais proposé un symposium sur prendre en compte l'hétérogénéité des sols comme un facteur fondamental et pas comme un écart, un état idéal, homogène, continu, etc. On a eu une dizaine de propositions de communication. Et donc, on avait prévu une toute petite salle. Et puis, la salle était pleine parce que les gens disaient je sais que c'est le truc absolument fondamental, j'ai rien à présenter mais je vais venir écouter. Et ce que vous faites, finalement, vous réintroduisez l'hétérogénéité par le couvert et par la succession, par les rotations. Et puis, vous aussi, vous prenez en compte le temps, le temps long parce que ce qui échappe souvent à l'approche agronomique classique, ce soit les événements très rapides, fugaces, transitoires ou les dérives lentes. Et ça, on ne le voit pas quand on fait une étude à l'année. Et comme vous disiez, c'est facile, chaque année, on revient, on efface tout et on repart comme si la page était blanche, etc. Alors, en ce qui concerne le tassement, on est arrivé, nous, par des réflexions fondamentales, aux mêmes conclusions que vous. Et c'est très réconfortant pour nous de nous dire qu'on n'est peut-être pas complètement à côté de la plaque. C'est qu'il y a deux phénomènes qu'on ne prend pas en compte en général dans le tassement. C'est un, c'est la localisation de la déformation. Quand on a une sommeille de labours, elle a commencé à se former à un certain endroit. Elle va en repasser. Elle va se... Pour une raison X, elle a commencé à se former à cet endroit-là et ça va se réintroduire. Et ce n'est pas un détail. C'est même tellement fondamental que la tectonique des plaques sur des milliers de kilomètres, c'est exactement le même problème. Les chaînes de montagne, quand elles ont commencé à se former à un moment donné, la déformation continue à se localiser là. Donc c'est valable de la dizaine de centimètres aux milliers de kilomètres. Donc ça semblerait être quelque chose, une loi physique assez fondamentale. Deuxièmement, les chemins préférentiels de transmission des contraintes. Alors moi, je suis frappé de voir que vous dites qu'il faut regarder si les fissurations sont horizontales ou verticales. Alors j'ai une question à vous poser. J'ai l'impression que vous jouez beaucoup sur la stratification de l'enracinement à différentes profondeurs et sur, petit à petit, l'évolution de cette profondeur d'enracinement. Et vous avez commencé à répondre avec la moutarde d'Abyssinie, etc. et tout. Et donc, comment vous réfléchissez à cette stratification de l'enracinement en fonction du temps ? Et deuxièmement, j'ai l'impression que finalement, la rétribution du carbone stocké, vous avez dit que ce n'est pas vraiment important, ce n'est pas là-dessus que... Ils savent. Non, mais c'est... C'est important. C'est important, mais ce n'est pas déterminant. Vous avez dit qu'il y a encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup d'acquis. Voilà. Alors ça, ça aussi me rassure parce que je suis un peu réticent par rapport aux 4 pour 1 000 quand on oublie de dire que c'est 4 pour 1 000 par an. Alors ce 4 pour 1 000 par an, c'est une fonction exponentielle. Il y a que les économistes qui croient qu'on peut être exponentiel et aller jusque vers le ciel. Donc finalement, ça finira par se plafonner et arriver. On est allé beaucoup trop bas. On va revenir à... En ce moment, on mesure que sur la profondeur de la bourre et qu'un sol est plus profond que ça. Voilà. Et qu'on a des alliés, on peut mettre des racines à des vers de terre qui descendent de la matière organique plus en profondeur. Donc il y a... Donc c'est lié à la stratification de la racinement. Et je suis très, très heureux. Donc expliquez-moi un peu cette stratification de la racinement. Je vous dirais que ça nous intéresse beaucoup dans notre section parce que nous prévoyons pour le 18 janvier ici même une séance sur comment l'amélioration génétique devrait s'orienter vers des traits sur les... des traits racinaires avec Michel Dron là, sur... pour mieux exploiter les ressources nutritionnelles des sols. Et voilà. Merci beaucoup à vous. Et beaucoup de choses. On va encore être là à minuit. Non ? Bon. Ouais. Première chose pour le tassement. Alors, la première chose que je fais avec mon groupe, c'est éviter de tasser. Donc, lorsqu'on se lance dans une transition vers l'électeur de conservation, il faut surtout éviter les premières années les cultures à récolte difficile parce que le tassement, il se fait quand ? Il se fait au moment de la récolte. Alors, quelqu'un qui commence la première année à l'électeur de conservation avec un maïs grain qui récolte au mois d'octobre, bon, c'est de moins en moins courant, il se met déjà les bâtons dans les roues. D'accord ? Donc, il y a une rotation à construire sur la période de transition où on sort des cultures à risque de bâtance, de tassement, pardon. Après, pour la stratification racinaire, on est déjà allé loin parce qu'on a travaillé avec Uninassal-Bauvet, on a regardé, on a extrait les racines dans les sols, on a travaillé avec Daniel Wift aussi pour la microrisation découverte, etc. Mais la chose la plus simple à voir, c'est tous mes essais, contrairement à ce que font la plupart des COP, mes essais sont semés dans des conditions à l'écouteur. C'est-à-dire que mes couverges de sème avec un semoir à l'écouteur, alors on s'ennuie, on se fait chier pendant deux jours à changer, nettoyer le semoir, etc., etc. Mais on est dans des contraintes terrain. Donc, les sols n'ont pas été bougés, il y a les résidus du précédent, il y a les zones de tassements. Et là, vous semez sur 30 mètres de long des bandes que vous répétez, etc. Et après, c'est l'observation. Et là, vous voyez des choses extraordinaires. Vous prenez une moutarde blanche, vous prenez un radis. Pourtant, les radis sont réputés, il y en a même un qui s'appelle Structurator. Moi, je peux vous dire qu'il structure que l'air, il ne structure pas beaucoup le sol. Donc, on voit le comportement des plantes aussi bien en manque d'azote. Ça, c'est fondamental aussi parce qu'il faut de l'azote pour faire pousser un couvert. Si vous voulez faire de la biomasse, il faut de l'azote. Et là, c'est des choses extraordinaires. Mettez des radis en manque d'azote, ça ne pousse plus. Ne faites pas de biomasse. Mettez une moutarde abyssinie ou encore mieux, la génétique nous a sorti une moutarde brune extraordinaire qui est totalement à l'inverse de moutarde brune traditionnelle qui sont précoces, qui sont sensibles à tout. Une moutarde brune, je peux vous garantir, en fin d'azote, en tassement, vous avez exactement la même biomasse. Donc, c'est à ce niveau-là. Je parle beaucoup de la moutarde abyssinie, c'est des super restructurants. Et là, la moutarde brune qu'on vient d'avoir, c'est une super restructurante aussi. Elle s'appelle Vitasso, va faire un tabac dans les prochaines années dans le marché découvert, ça, je peux vous le dire. Donc, oui, on a travaillé là-dessus, c'est surtout par l'observation et parce qu'on travaille dans des situations concrètes. Je me rejoins au louange, c'était magnifique, vos exposés, et j'ai une question peut-être plus particulièrement adressée à M. Marie et M. Josselin. J'ai cru comprendre que vous aviez une partie de votre exploitation dédiée à l'agriculture biologique. Donc, ma question, vous êtes en position d'observation pratique de ces deux types de démarches. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Est-ce que sur un plan technique, sur un plan d'encadrement, sur un plan économique, est-ce que vous passez d'une à l'autre ? Comment vous managez ça ? Ça a été managé, en fait, au sein du groupe. Il y avait déjà des membres du groupe qui étaient assez axés sur cet axe-là. Et donc, on a dédié des sites, donc des parcelles choisies et deux des structures sont spécialisées en bio. Et donc, c'est-à-dire qu'on a un peu figé le parcellaire sur ces exploitations-là parce que c'est un engagement à 5 ans qu'une exploitation doit engager, etc. Et donc, après, l'ensemble des compétences du groupe sont portées sur l'axe bio de ces exploitations-là. Donc, tout le monde y participe. L'aspect économique est concentré sur ces exploitations-là pour les ventes de la production bio, etc. et le risque économique est mutualisé dans la CEP. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble de la CEP a généré X euros de l'hectare en moyenne et donc, toutes les exploitations mutualisent ce risque pris par les exploitations qui partent en bio. Donc, l'objectif, on a gradué les choses, c'est-à-dire qu'on est parti de l'agriculture de conservation en voulant travailler sur la pression phyto, etc. et on a voulu tenter l'aventure en disant peut-être que l'étape suivante c'est le bio. Donc, je vous parle au conditionnel. Donc, peut-être. Donc, on tente. Et puis, si c'est concluant, on passera le truc. Je vais rajouter... Constant, on a deux questions en ligne. Oui, oui. Je vais à la fois présenter les questions en ligne. Alors, une première question qui s'adresse avantage à la CEP. Vous avez évoqué le recours au mélange de semences. Pouvez-vous développer vos pratiques ? Comment, comment... Attendez, on va en prendre les autres questions en même temps. Donc, il y a une félicitation pour les intervenants et grâce à leurs initiatives d'ACS. On parle de matière organique, on parle de carbone sur azote et vide des sols agricultures productives. Longtemps oublié des itinéraires facilités par les fertilisants de synthèse. Alors, la question est quelle est leur vision de la gestion globale de la matière organique pour les productions végétales car sans export des pailles, comment gérer l'élevage ? Il y a une partie d'élevage notamment pour la région réunie. et puis, est-ce que l'utilisation des résidus d'élevage sont utilisés au sein de la surface fourragère principale mixant production animale et végétale ? C'est-à-dire qu'on sent que dans votre réunion, il y a à la fois des gens qui sont en agrobiologie, il y a des gens qui sont plutôt en grande culture. Donc, comment se gère l'ensemble ? Il y a des gens qui sont... Il y a une mixité. Et comment vous gérez la mixité ? C'est ce que je ressens. Alors, pour dire aussi que quand je compare ce qu'a dit Antoine, puisque j'ai suivi un peu le groupe de travail dans Pays de Coe, ceux qui utilisent la glyphosate, ceux qui ne l'utilisent pas. Alors, entre vos deux expériences, l'un dit, je peux m'en séparer. Et puis, vous parlez aussi de produits de traitement comme le pur indorti ou l'homéopathie, plante par les plantes. Est-ce que c'est que sur une partie ? Est-ce que c'est que... Est-ce que c'est sur l'ensemble ? Donc, quelles sont les questions posées ? Et on voit bien qu'on a trois expériences. L'expérience en terre de Limon, Limon Profond, que je connais, parce que je suis moi-même confronté. J'ai suivi le groupe au départ. Une craie, qui a quand même une capacité hydrique importante sur la craie de champagne. Et puis, on a les calcaires fissurés que vous avez. On a trois, trois vraiment situations pédologiques différentes. Comment on met en avant le rôle du sol et les réponses spécifiques à chacun de ces types de sols ? Voilà. Donc, c'est un peu long, tout ça. Mais heureusement qu'on a des questions extérieures. Et puis, je suis un peu pratiquant. On sait, j'ai suivi le groupe de Seine-Maritime avec beaucoup d'intérêt. Et je sais qu'ils ont été dans une démarche vraiment active. J'ai suivi d'ailleurs la formation avec eux au départ. Je remercie vraiment. Je l'ai eu comme élève. Donc, j'en suis encore plus fier. Alors, je ne sais pas si je vais retenir toutes les questions, mais par rapport au mélange, donc, déjà, à la base, on fait des semences fermières. On achète très peu de semences certifiées où on fait des renouvellements de variétés. Et on mélange nos blés et nos orges pour avoir, on va dire, le meilleur de chaque variété. Et entre guillemets, au fur et à mesure des années, il y a des variétés qui disparaissent parce qu'elles ne sont pas forcément dans leur terroir. Et puis, on en aura d'autres si on en trouve de meilleurs. Donc, voilà. Et on base tout sur la résistance, la tolérance des insectes pour les orges, par exemple, ou la résistance aux maladies. Et les mélanges de couverts, bien qu'ils faillent. Qu'on les fasse un peu changer pour ne pas prendre des fleurs. Mais, vous voulez évoluer ? Non, mais on met un peu de tournesol pour faire beau, mais on essaye de faire ça. Et surtout, je pense qu'on vient d'investir dans un semoir à la volée pour essayer de semer dans la culture, ce qui est, je pense, bien, mais pas toujours facile parce que cette année, on en a fait beaucoup et ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est quand même de l'investissement qui est fait et qui est perdu. Voilà. Donc, les mélanges, on les fait nous-mêmes et on essaye de les trouver en ferme, que ce soit chez nous ou chez des collègues. Voilà. Un peu l'idée par rapport au couvert. Par rapport aux éleveurs, bien sûr, on a des gens qui sont céréaliers 100%, comme moi et même Olivier. Donc, il y a deux élevages. Bien sûr, ils retirent les pailles pour leur élevage. On ne va pas leur dire de l'acheter ailleurs. Sinon, ils ne seraient pas très contents. Et on essaye de, comment dire, parce qu'il peut y avoir aussi des problèmes, c'est qu'il n'y aurait pas de pailles sur le secteur de l'élevage, donc ils vont plus loin de les chercher. Et tout le fumier, donc, est remis sur les terres de la CEP avec un compostage avant, enfin, en été, même au printemps, avant de... pour avoir du fumier composté. Et cet échange de pailles fumier se passe très bien et on a des arrangements au niveau mécanisation. Donc, oui. Depuis 2016-2017, moi, je dirais qu'on a complètement oublié tout ce qu'on a appris à l'école, parce qu'on a arrêté les régulateurs, on a arrêté les insecticides, on a semé plus tard. On se rendu compte que dans la transition, on a des sols qui... qui... comment... réagissent différemment. Et on n'a plus peur d'aller semé tard. On a un sommoir à dents qui se passe dans des sols humides. Et dès qu'on a du couvert, en fait, on peut retarder les dates de semis, on peut faire beaucoup de choses. Avant, on avait tout de suite peur, il fallait y semé. Le 1er octobre, tout le monde était... On avait fini et nos voisins sont plus ou moins comme ça aujourd'hui. Et on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup plus de possibilités quand on est dans un sol vivant, plutôt que nous, c'est une sol un peu léger, avec la présence de cailloux, etc., d'aller activer des leviers agronomiques qui sont les dates qui sont les dates de semis, qui sont à des rotations, les différentes cultures, les couverts, qui se passent plutôt bien quand même dans l'ensemble, même si on n'a pas forcément d'eau quand on le souhaite. Merci Constant pour m'avoir demandé de m'exprimer au sujet des extraits fermentés d'ortie et tout ça. Je veux juste apporter une précision, il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Certains nous disent que c'est des potions magiques, de la poudre de perlin, pinpin. Moi, il faut savoir que depuis que l'on met en place des essais, depuis la formation de 2015, il y a toujours des témoins zéros, il n'y a eu aucun échec, et on n'a jamais eu d'effet négatif à apporter ces extraits fermentés orties, consoude, prêle, fougère, macération. Et donc, on a toujours trouvé du plus. Il y a des années qui s'y prêtent plus ou moins. Tout est sur l'anticipation, l'observation et en fait, c'est du préventif. Donc, en 2016, ce que l'on a mis en place, c'était une année très pluvieuse, très peu d'ensoleillement et là, le témoin zéro, en parlant que du blé, a sorti 50 quintaux. Les extraits fermentés d'ortie, ont sorti 70 quintaux. Il y avait un sol d'invisibilité de 70 quintaux et le 100% frongi sortait 80. En 2017, c'était presque le témoin qui était à plus de 100. L'extrait fermenté d'ortie était à 105 et le 100% frongi était à 106. Donc, alors, dans Solanco, sur les 15 agriculteurs, il y en a 3 qui sont en bio. Il y a Gaëtan Delacroix, Victor et Benoît Le Forestier et Bertrand et Benoît Georges. Donc ça, ça nous aide énormément. Eux, ils ont déjà travaillé ce sujet-là. On a eu un complément avec Eric Piotiot, par les goites et les billottes. Et ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que chacun utilise les mêmes Gaëtan Delacroix qui est en homéopathie. Donc ça, je ne laisserai plus parler de ce sujet-là. Il a des connaissances, il a mis en place des essais, il a beaucoup de résultats. Mais ce que je veux dire, c'est que Eric Piotiot nous dit que ces produits-là, ce sont des stimulateurs de défense naturelle, SDN. D'ailleurs, moi, je fais partie de l'association ASPRO, PNPP, pour produits naturels peu préoccupants. Donc, on met en place beaucoup d'essais. C'est suivi par un organisme qui s'appelle Lara D2. Ça, c'était Adrien Blou qui le suivait. Ils n'ont pas d'intérêt à vendre des produits. Eux, ils sont neutres. Et en fait, les micro-parcelles sont récoltées à part, échantillonnées à part, suivies en végétation. On travaille beaucoup avec les écoles aussi qui viennent juger l'état des septérioses, des rouilles, des fusérioses. Et donc, on va jusqu'au produit fini. Et là, ça va faire sept ans qu'on a nos résultats. Et après, je sais que ça ne plaît pas toujours à la science et que certains organismes nous disent que c'est une roue de secours ou une rustine sur un problème. Mais nous, ça nous satisfait. On ne cherche pas à être sur la première marche des résultats de la coopérative ou du négoce. Nous, ça nous satisfait amplement. Et en fait, dans le groupe, on mutualise nos résultats et on n'a pas à roublier de ces résultats-là. Michel, tu voulais poser une question ? Qui d'autre encore ? J'avais une question. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Mais c'est pour relancer. Il y a un de nos confrères qui regrettait qu'il n'y a pas eu suffisamment de questions tournées vers la recherche. Alors, quand on regarde dans les exposés, il y a quand même quelque chose à creuser. Mais moi, ce que je souhaiterais, si c'est possible, c'est de dire c'est une première opportunité de rencontre. Vous avez tout loisir après cette session. Si vous en êtes d'accord et si je pense que les intervenants sont d'accord, je leur ai posé la question, d'échanger en disant il y a visiblement des choses aussi à améliorer, des choses peut-être à améliorer en termes de connaissances pour expliquer certains phénomènes et dire, voilà, il y a des pistes qui nous sembleraient intéressantes. Donc moi, je vous encourage à continuer le discours relations agriculteurs-praticiens et services recherche-développement à continuer ce partage et ces retours d'expérience pour voir si ça peut ouvrir quelques pistes de recherche ou approfondir certains points qui mériteraient peut-être d'être peut-être plus mesureux au niveau scientifique. Je ne sais pas moi, je ne suis pas un pur scientifique, mais c'est ça qui me semblerait intéressant. Dans la dernière session, on va faire intervenir par exemple Lionel Aleto qui est un spécialiste carbone-azote-eau. Ça y est, ça marche. Dans la dernière session, on aura un exposé je pense assez stratégique et générale, mais on fera intervenir aussi des chercheurs sur des enjeux qu'ils connaissent bien. Je pense à Lionel Aleto sur carbone-azote-gestion de l'eau qui est une question qui a été soulevée. Aussi Stéphane Cordeau Dijon sur la gestion des adventistes et comment il conçoit ça. Et moi je suis d'accord, on s'est donné un peu de temps pour cette troisième séance puisqu'elle sera qu'en juin donc pour échanger avec vous si vous êtes d'accord. Tout à fait. Je vais te poser une question et puis ensuite Michel je vais te proposer de grouper ta question avec ta conclusion. T'es d'accord ? Allez-y madame. Allez-y madame. Parlez, parlez, parlez. Bonjour, je me présente du coup je suis Ramla je viens d'Unilassal-Bové je suis chargée d'enseignement. Je remercie Unilassal de m'avoir permise d'assister aujourd'hui à ces extraordinaires présentations. Ma question s'adresse à monsieur Olivier Josselin et Clément-Marie concernant la réglementation et la déclaration PAC de par mon ancienne expérience au sein de l'ASP l'organisme payeur en tant que chargée des contrôles poly-PAC et donc je comprends tout à fait la complexité de la déclaration PAC d'où la semaine complète de travail administratif que vous consacrez et donc je me demande comment vous arrivez à répondre à l'exigence du verdissement par rapport à la diversité des assolements quand vous faites votre déclaration donc ça veut dire vous réfléchissez comment votre assolement en amont pour que du coup ça arrive à répondre à l'obligation réglementaire. Merci à vous. Cette question me démangeait moi-même excusez-moi mais elle me démangeait tellement je voyais le spectre d'un nominalisme qui s'impose et qui propose des définitions qui ne sont pas tenables mais on va écouter la réponse déjà pour définir l'assolement c'est un raisonnement agronomique donc on va dire on part d'une exploitation qui regroupe l'ensemble des exploitations donc on a l'assolement raisonnée globalement et chaque année donc en fait d'un point de vue pratique on absorbe tous les îlots de toutes les exploitations dans un des dossiers PAC on redécoupe les parcelles et on renvoie des morceaux de parcelles dans toutes les exploitations pour que chacune ait son pourcentage de diversité de culture dans sa déclaration PAC donc voilà on aspire les îlots on fait un dossier PAC on le clôture ça renvoie les îlots dans les exploitations respectives donc voilà c'est un suivi très minutieux parce qu'en nombre de parcelles je ne sais plus Clément qu'on a 126 parcelles qu'il faut redécouper dispatcher ventilé etc donc assez sportif alors il y a une question il y a une question quand même qui arrive par exemple la dernière déclaration PAC il y a apparu une notion d'îlot de référence et on ne sait pas à quoi ça va servir mais on se retrouve avec des îlots de référence qui sont affectés à une exploitation qu'année prochaine ce sera un autre îlot qui sera affecté à cette exploitation et une autre exploitation du groupe etc on craint qu'il y ait quelque chose qui nous tombe dessus un jour on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus donc c'est une nouvelle notion îlots de référence qui est apparu dans le paysage de la déclaration PAC l'an dernier on ne sait pas la conséquence on pense qu'on risque d'en subir quelque chose prochainement j'ai juste une petite question avant de faire la conclusion Jean-Marie tu veux Jean-Marie viens ici Jean-Marie ok c'est juste derrière la question pertinente de madame et votre réponse tout aussi pertinente Jean-Marie Sironi pardon je ne me suis pas présenté je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe de soucis me semble-t-il le souci ce n'est pas la déclaration PAC c'est la CEP c'est qu'il n'y a pas des formes juridiques adéquates pour les genres de partenariats que vous avez pour avoir travaillé dessus et publié il y a plus de 10 ans sur les premiers rassolments ou 15 ans même sur l'analyse des premiers rassolments en commun ou des sociétés civiles laitières c'est pas exactement le même statut juridique mais c'est la même question c'est qu'on est obligé de bidouiller quelque part avec des ce qu'on appelait les partoches et puis ancien confrère de la centre de gestion qui ne sont pas des formules véritablement conçues pour ça et le problème c'est le réceptacle juridique pour ces partenariats innovants qui manquent aujourd'hui on est d'accord ? Dominique et puis ensuite on va être obligé d'arrêter le débat on va le prolonger autrement et on va donner la parole à Michel bon Michel je vais être courte je ne suis pas agronome du tout j'ai été passionnée parce que vous m'avez raconté je n'ai pas tout compris mais vraiment j'ai appris beaucoup de choses mais je suis toxicologue et vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de produits phytosanitaires qui sont issus de substances naturelles je prends l'exemple des pyrétrénoïdes dont simplement les qualités ont été améliorées comment ? mais pour les produits phytosanitaires il y a une évaluation du risque pour l'homme comment gérez-vous le risque pour l'homme de ce que nous toxicologues nous appellerions vos soupes d'ortie ou autre parce qu'on sait tous que naturel n'est pas forcément sain et qu'il y a beaucoup de substances naturelles qui sont toxiques c'est le sujet de la société française de toxicologie dans trois semaines donc comment gérez-vous le risque pour l'homme de vos entre guillemets substituts aux produits phytosanitaires on peut dire ça comme ça c'était évident qu'elle allait vous tomber dessus là dessus je l'aurais parié tout simplement avec les mêmes EPI qu'avec les phytos bien sûr quand on par exemple on manipule des huiles essentielles c'est quand même assez donc et puis c'est des quantités voilà il faut mettre il faut mettre des masques on met voilà on fait comme comme si on mettait des fongicides ou autre chose et puis des purins d'ortilis bon là dessus ce serait peut-être un peu moins problématique je pense à part l'odeur mais surtout quand ça déborde sur une manche ou quoi on rentre pas comme ça à la maison parce que sinon c'est mais voilà c'est quand même un peu moins problématique je pense le problème c'est je pense bien moi j'avais une question mais bon voilà je vais juste la poser rapidement c'est que j'étais dans le sud-ouest récemment j'étais surpris par l'augmentation du nombre d'exploitations qui sont entre guillemets abandonnées et qui deviennent la propriété finalement on va dire de société de gestion et ce sont des entreprises finalement qui font prenez le système et donc là vous êtes un groupe d'agriculteurs par exemple dans la meule vous partagez avec des compétences on va dire complémentaires là on arrive dans un système on rentre dans un business ils ne vont pas avoir intérêt de mon point de vue pour gagner un maximum d'argent à travailler dans la complexité telle qu'elle est nécessaire alors voilà je serais intéressé de voir comment va évoluer le système parce que tout le monde en même temps voilà voilà donc je dois conclure donc il me reste peu de temps donc j'ai décidé de conclure en trois points le premier c'est comment faire évoluer les systèmes de recherche d'innovation et de développement de manière partagée entre tous les acteurs ça ça me paraît un point important il a été soulevé à plusieurs reprises finalement aujourd'hui et on se rend compte finalement du bout du doigt tout à l'heure le nom d'Arvalis a été mentionné mais pas forcément positivement alors ça m'a amusé puisque ouais enfin à moyen et donc ça m'a amusé parce que Philippe Giot qui est de ma section était présent et c'est un grand agronome d'Arvalis donc donc voilà je vais revenir là dessus ensuite bon une question évidente aujourd'hui qui sera retraitée donc lors de la de la dernière séance de juin c'est quelle question posent les sols les plantes et leur environnement de manière ensemble d'accord c'est à dire que pour moi un sol au jour d'aujourd'hui c'est plus seulement un support un substrat ça contient tout c'est à dire bien sûr la matière organique l'azote comme vous avez dit ça veut dire la granulométrie ça veut dire la composition du sol de la roche-mer ça veut dire bien sûr la plante la microflore la microfaune la macrofaune etc le sol c'est ça d'accord et je vais revenir dessus et le dernier point c'est comment faire évoluer les systèmes de production et les itinéraires techniques dans l'espace et dans le temps d'accord parce qu'effectivement rien n'est fixé dans le temps et comme on l'a dit ce midi on est quand même carrément dans le brouillard je ne sais plus c'est l'un d'entre vous qui l'a dit mais c'est clair donc premièrement je voudrais vous remercier je crois que vous avez été chaleureusement remercié par tout le monde y compris en ligne donc j'espère qu'on fera au moins autant de vues que la première séance qui a battu tous les records à l'académie puisqu'on est à 3500 pour la première mon cher Hubert donc j'espère qu'on passera au-dessus c'est extrêmement bien d'avoir des praticiens de l'agriculture et qui vivent je vais revenir dessus sur la question de la recherche qui vivent l'agriculture de l'intérieur moi je suis fils d'agriculteur et oncle d'agricultrice enfin productrice dans le nord de la Sarthe et comme Constant je sais de quoi y retourne parce que je le vis pas tous les jours mais presque et donc je voudrais revenir un petit peu là-dessus donc la première question c'est la question de la recherche donc moi quelque chose qui me frappe c'est que si on remonte au néolithique donc on va dire la mise en place on va dire des systèmes agricoles ce sont les agriculteurs qui ont fait la recherche d'accord ? voilà bien tout à l'heure on avait un très beau bouquin qui vient de sortir de la part d'académiciens donc François Papy est là donc il a vraiment été un des contributeurs importants et donc on a dit globalement que l'agriculture scientifique l'agronomie scientifique date des années 46-47 donc avec Hénin donc en fait c'est quand même relativement récent et donc en fait il y a eu toute une période entre le 18e et 19e siècle où finalement la recherche en agronomie si je puis dire même si c'était peut-être de l'expertise de l'observation en fait elle a été faite par des gens qui étaient agriculteurs et qui petit à petit en sont sortis pour devenir des semenciers pour devenir des conseillers etc donc effectivement ça pose une vraie question puisque tout d'un coup il y a des organismes de recherche comme l'INRAE comme le CIRAD puisque bon j'en étais directeur scientifique comme le CMAGREF etc qui sont bien sûr nés qui ont participé à fonder cette académie par le biais de beaucoup de personnes et qui font des recherches et qui pour beaucoup d'entre vous sont des recherches d'amont académiques et vous voyez plus vraiment souvent le lien avec vos problématiques de terrain au milieu il va y avoir les instituts techniques les coopératifs et on voit bien qu'en fait qu'en France sur deux siècles se sont multipliés tout un ensemble on va dire de poupées russes qui interagissent plus forcément ensemble et moi je me demande c'est la conclusion de mon premier point c'est n'y aurait-il pas la place pour un réquestionnement des systèmes de recherche finalisés et partagés en agriculture parce que souvent ce qu'on voit à l'initiative des sociologues c'est qu'effectivement il y a des dialogues d'accord et c'est souvent des dialogues on va dire à mon aval où en fait le chercheur va chercher à travers on va dire un certain nombre de questions etc avoir de l'information qui va gérer à travers des bases de données moi je pense qu'il faudrait que les agriculteurs sont des chercheurs à leur manière et les chercheurs sont des chercheurs on n'a pas les mêmes outils on n'a pas le même temps à consacrer et donc je pense qu'il faudrait se reposer et voir comment travailler ensemble pour vraiment bien faire circuler en fait l'innovation et la connaissance en recherche vers l'agriculture et réciproquement voilà donc là j'ai bien aimé il y a Montesquieu qui a dit j'aime les paysans ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers d'accord donc ça c'est vraiment très bien alors maintenant je vais être un peu plus court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais le deuxième point que je voulais aborder c'était le sol donc les questions que pose le sol dans sa complexité avec les plantes l'environnement etc donc comme ça a été dit à plusieurs reprises le sol c'est un milieu éminemment complexe je dirais même compliqué les agronomes un peu mathématiciens dirait qu'il est complexe moi je dis qu'il est compliqué et il est loin d'avoir délivré tous les messages bon aujourd'hui voilà on dit voilà on sait ce qu'on sait et puis on essaye de conseiller les agriculteurs ceci dit on est loin de tout savoir bon par exemple récemment j'ai participé à une réunion scientifique sur les plantes et manifestement les plantes dialoguent entre elles d'accord et donc certaines espèces et ça va très bien avec les histoires de couvert certaines espèces dialoguent avec les autres espèces pour les aider à se protéger contre des micro-organismes négatifs etc etc on commence à avoir les balbutiements de ce dialogue chimique en fait entre les espèces donc on est loin de tout savoir loin loin de tout savoir et en plus il y a la problématique du fait qu'un sol n'est pas homogène on a parlé de limonosable limonoargile etc mais dans une parcelle lorsque vous avez de la plante etc en gros c'est extrêmement hétérogène et donc là ça devient alors la biologie plus la physique et la chimie tout ça devient extrêmement complexe et donc les recommandations qu'on peut faire merci à Jean-Luc c'est pas des recommandations idéales c'est déjà des recommandations qui peuvent faire progresser mais on sait jamais on arrivera au maximum disons de la productivité et de la protection en fait de l'environnement bien donc il y a la vie dans le sol on en a parlé je ne vais pas revenir dessus et là on ne sait pas grand chose parce que très longtemps on a considéré le sol pratiquement comme un milieu stérile d'accord avec des propriétés physico-chimiques mais sa biologie on est encore loin même s'il y a des lombriques et qui sont plus ou moins présents et actifs dans l'aération du sol et de ses propriétés etc on est loin de tout savoir et ensuite on pourrait être pathologiste végétal moi-même donc je sais très bien que ce qui se passe cette année vous l'avez dit n'est pas ce qui se passera l'année prochaine et peut-être pas ce qui se passera dans 10 ans pas les mêmes pathogènes pas les mêmes ravageurs pas les mêmes ceci pas les mêmes cela et donc ça on ne sait jamais ce qui va se passer même si on diversifie au maximum et les cultures et les mélanges et tout ce qu'on veut le stockage du carbone on en a largement parlé et moi alors je pense qu'il y a deux solutions pour l'avenir parce que moi ma grande préoccupation c'est la main d'oeuvre d'accord donc je pense qu'il ne faut pas rêver on ne remettra pas la population dans les exploitations ça je suis à peu près sûr que non donc soit on passe par la technologie donc la robotique les SIG l'intelligence artificielle on a parlé du machinisme extrêmement sophistiqué le GPS alors je voudrais dire deux mots sur le machinisme il se trouve que dans notre section on a un confrère agriculteur qui s'appelle Marcel Lejaune peut-être certains le connaissent il a des machines donc il fait de la pomme de terre et de la betterave en fait pour moi ce sont des ordinateurs sur coût d'accord c'est-à-dire qu'il ne regarde même pas où va le tracteur il s'intéresse uniquement en fait à son pilotage informatique donc ce ne sont pas des techniciens agricoles qu'il a ce sont des ingénieurs informatiques et bien il n'en retrouve plus d'accord il n'en trouve plus pour aller sur ces machines donc ça c'est très préoccupant c'est-à-dire que là on a des gens qui sont bac plus 5 qui ne veulent pas et qui sont très bien payés dans son exploitation et qui ne veulent pas y aller d'accord donc on a on a vraiment un problème de main d'oeuvre et il va falloir réfléchir à comment on progresse vers des questions de culture réfléchie durable etc impliquant des techniques type ACS ou TCS ou voire des contraintes plus importantes qui sont l'agriculture biologique il va pouvoir quand même le faire et pour ça il va falloir quand même quelques mains et donc le dernier point donc je pense qu'il y a énormément de recherches à faire encore sur les sols je pense qu'on en est encore qu'au balbutiement et on voit bien tous les problèmes que l'on a avec les bassines etc donc on est loin d'en avoir fini avec la société vis-à-vis des problèmes en fait de conduite agricole ensuite comment faire évoluer les systèmes de production je vois encore tout de suite on a eu un débat labours non-labours d'accord bien avec une défense du non-labours qui a été assez forte tout de suite moi en tant que pathologiste je suis complètement d'accord avec Hubert c'est à dire que peut-être on déstructure mais peut-être qu'il y a des occasions où il faut déstructurer moi je note qu'il y a 10 000 ans la première chose qu'ont fait les premiers habitants qui se sont concentrés dans des villages et qui ont utilisé l'agriculture ils ont retourné le sol d'accord la première image de charrue c'est il y a moins 5 000 ans d'accord donc en fait pourquoi ils ont retourné le sol parce que évidemment il y avait la compétition avec les autres mauvaises herbes et donc il fallait concentrer et donc et donc finalement le labours il a des inconvénients je suis complètement d'accord avec vous mais il n'a pas que des inconvénients et donc je suis d'accord avec Hubert c'est au cas par cas c'est pour ça que je pense que l'agriculture et les sciences du sol comme vous l'avez c'était très bien ce qu'a dit Hubert c'est c'est pragmatique et donc agir en fonction et ça les agriculteurs sont les meilleurs pour agir c'est pas les scientifiques et les chercheurs qui vont faire ça c'est celui qui a la pratique donc voilà globalement ce que je voulais dire et les plantes vous en avez largement parlé félicitations moi je connais bien Lucien Segui parce que j'ai été son patron pendant 4 ans et effectivement il a fait rentrer beaucoup beaucoup de semences de beaucoup beaucoup d'espèces pour prospecter la profondeur du sol la largeur du sol l'interaction entre les racines etc je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire là dessus parce qu'il y a aussi la microfaune et microflore qui entourent tout ça et donc bien sûr les exudas racinaires et je pense que là je suis d'accord j'appartiens à un groupe donc à SEMAE qui s'occupe de ces choses là il faut sélectionner en fait les plantes de couverture et ça n'a pas été fait c'est à dire que vous rentrez des choses mais comme vous l'avez dit c'est des mélanges etc et donc il n'y a pas eu de sélection réelle sur ces plantes de service qui sont réellement et donc il faut les valoriser bien donc je vais terminer là dessus avec une citation de Tchékov qui disait les paysans sont sans cesse au travail et c'est un mot qu'ils n'utilisent jamais d'accord donc je suis d'accord mais il n'y a que 24 heures dans une journée donc voilà merci nous l'usage est de ne pas parler derrière la conclusion du de celui qui conclut la session donc on ne on ne prendra pas la parole mais la pratique est que l'on peut poursuivre après la session les échanges parce que vraiment ça en vaut la peine ça en vaut la peine et je suis très heureux d'avoir aujourd'hui notamment appris que le groupe Vivessia avait soutenu monsieur votre investissement dans ce travail de diagnostic au cas par cas et de recherche de solutions pratiques je trouve ça formidable et